Bon allez, moteur, moteur, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous, très heureux de vous retrouver en direct du camp climat. C'est le JTR, l'info des vivants qui veulent le rester. Le camp climat organisé par Alternatiba, les Amis de la Terre et ANV COP21, dans lequel nous accompagnent une bonne centaine d'activistes du Mouvement pour le Climat, qui sont là tout autour de nous. Et qui sont ici pendant 12 jours, qui campent, qui se rencontrent et qui se préparent pour les prochaines mobilisations de la rentrée. Un panel d'activistes de tous les âges, de toutes les couleurs et de toutes les odeurs, parce qu'il faut le dire, nous sommes à pieds nus. Dans cette salle de sport qui nous accueille pour le direct de ce soir. Et nous avons le plaisir d'être notamment avec Lauriane du Quotidien de l'écologie, reporter. Bonsoir Lauriane. Bonsoir Félicien, bonsoir à toutes et à tous. Alors dans cette émission, on va parler de radicalité, parce qu'on le sait aujourd'hui, la situation s'empire. Je ne vous apprends rien. Cet été, des émeutes ont éclaté en Inde suite au rationnement de l'eau. Au Groenland, la glace fond 50 ans plus tôt que les prévisions des scientifiques. Sans aller aussi loin, on a tous et toutes vécu les températures caniculaires qu'on a eues au mois de juin et juillet. Mais je ne vais pas continuer à vous assommer avec un inventaire à l'après-verre assez morbide. Mais quand même, on est face à un mur. Ce soir, on va donc questionner les stratégies du mouvement climat pour tenter d'inverser la tendance. Car aujourd'hui, il faut regarder le monstre en face, dans les yeux, afin de mieux lui faire face. Et en parlant de monstres, il y en a un sacré qui se trouve juste derrière nous. C'est notre ami Vincent Neurza. Il est là, regardez-le comme il est beau. Oui, car évidemment, nous avons un nouveau JITER. Et du coup, je ne suis plus dans ma capsule de l'espace, mais je suis dans une bien meilleure atmosphère. Mais j'ai tout aussi chaud, par contre. On a du coup une nouvelle formule. Donc ça veut dire que ça va être un peu le Dawah. Dans cet espace, les gens vont se lever, ils vont bouger. On va avoir des interactions avec notre merveilleux public, qui peut déjà pratiquer. Voilà, superbe. Et du coup, je vais essayer d'inviter notre public à participer. Car ce n'est pas un public de n'importe quoi. C'est un public d'activistes et qui est en train de se former et d'aller de l'avant. Alors, on a plein de questions à leur poser. Et vous lèverez la main et puis je viendrai vous voir. Et vous allez aussi indiquer si on dit des trucs trop nuls en faisant ça. En vrai, ce n'est pas des trucs trop nuls. Ça veut juste dire que vous nous avez compris. Et comme ça, on va pouvoir vraiment avancer dans ce débat. À toi, Félicien. Oui, vaste débat, effectivement, dans lequel nous rejoins notamment notre ami Jemil. Jemil, chose à te dire. Bonsoir, Jemil. Bonsoir à tous. Et John Palais, qui est l'un des porte-parole d'Alternativa et de ANV COP21. Donc, deux des associations qui nous accompagnent ce soir dans ce JITER. Dire aussi, évidemment, qu'on est, comme d'habitude, en direct sur plusieurs plateformes, dont nos amis de Imago, qui nous permettent de petit à petit se détacher des GAFA. Donc, nous sommes en direct sur Imago. Et c'est l'occasion pour nous de lancer la première discussion. Parce qu'il faut savoir qu'ici, nous sommes en Alsace, rue Pierre de Coubertin. Et c'est Pierre de Coubertin qui disait, une phrase très célèbre que tout le monde connaît, « L'important, c'est de participer ». Et ça fait des années, de trop longues années, qu'on dit que tout le monde peut faire quelque chose pour lutter contre la crise climatique, que tout le monde peut rejoindre le mouvement, qu'on a tous des talents, qu'on a tous des forces, et qu'en additionnant ces forces, on sera plus fort que le monstre qui est face à nous, celui que tu nous décrivais encore tout à l'heure, Lauriane. Du coup, cette première discussion porte simplement sur la question des masses. Peut-on rassembler les masses tout en étant de plus en plus radicales ? Première vaste question. Et puis surtout, est-ce que c'est nécessaire de rassembler les masses ? Ou est-ce que, comme le disait, je pense, Mitterrand, il nous suffit de mille hommes motivés pour retourner la France ? Peut-être, John, on peut te donner la parole en premier sur ça. Oui, bonsoir. Oui, moi, ça me semble très important de continuer une stratégie de massification du mouvement. C'est vrai qu'il y a une forte question en ce moment dans le mouvement climat. Je pense qu'il est lié au fait qu'on a été surpris d'abord de l'ampleur des marches pour le climat, où il y a eu un changement d'échelle quantitatif des gens qui se mobilisaient. Ça a suscité beaucoup d'espoir. Et je crois qu'ensuite, il y a eu une forme de déception d'observer que ça ne suffisait pas à obtenir un changement radical du système. Mais je pense que c'est peut-être dû à la jeunesse du mouvement, à mon avis. Effectivement, quelques marches pour le climat, même de cent mille ou quelques centaines de milliers de personnes, ça ne suffit pas pour changer le système. Par contre, je pense que c'est une étape très encourageante. D'abord, c'est le symptôme d'une très forte progression de la prise de conscience du problème climatique et du problème écologique d'une manière plus générale. Et on observe dans ce mouvement, non pas une très forte radicalité d'emblée, et je pense que c'est ce qu'on a pu reprocher, entendre reprocher aux marches pour le climat, que c'était une écologie peut-être un peu trop légère dans certaines revendications. De façade, on a beaucoup dit, une écologie, une écologie, on parlait d'écologie, une écologie qui consiste à se sentir bien avec soi-même, mais qui n'est pas forcément utile d'un point de vue systémique. Mais je pense qu'il faut s'intéresser au processus et qu'est-ce que ça peut construire dans les étapes et comment ça peut préfigurer des étapes suivantes. C'est des premiers pas. Je pense qu'il faut, malgré le contexte d'urgence, garder suffisamment de patience pour comprendre quel peut être le parcours d'engagement des gens qui s'engagent pour la première fois, qui vont dans la rue pour la première fois. Et on ne peut pas exiger de quelqu'un qui fait son premier pas d'avoir tout compris, des tenants, des aboutissants du problème, du fait qu'il y a des pays, des multinationales qui sont plus responsables que certaines catégories de la population. Que l'ensemble de la population. Et que l'ensemble de la population. C'est normal de ne pas comprendre ça dès le début. Si c'était le cas, on aurait déjà un rapport de force beaucoup plus important. Aujourd'hui, on n'a pas un rapport de force suffisant pour transformer le système radicalement. Donc, il faut s'intéresser aux étapes qui permettent de continuer de construire ce rapport de force. Moi, je pense que c'est marche. C'était très important pour ça. Et en plus, je trouve qu'on a pu observer des radicalisations très rapides. Et plus rapides que ce qu'on aurait pu penser, moi, je trouve. Est-ce que Alternatiba, ce sera un mouvement pour militants qui veulent débuter ? Et quitte à ce que les plus aguerris aillent vers d'autres groupes qui répondraient à un besoin, une volonté de radicalité. Je ne le dirais pas exactement comme ça parce que je pense qu'on a intérêt dans un mouvement à avoir un certain éventail de radicalité. Différents niveaux d'engagement. Effectivement, peut-être qu'au-delà d'un certain niveau d'engagement, il peut y avoir différents mouvements. Mais c'est important, pour Alternatiba en tout cas, c'est important qu'on puisse y entrer sans avoir une volonté de très haut niveau d'engagement. Et augmenter son niveau d'engagement en apprenant dans le mouvement. Parce que ce qui tient aussi les personnes qui commencent à s'engager, c'est les dynamiques collectives. C'est le fait de rencontrer des gens. C'est le fait de s'organiser collectivement. C'est à ce moment-là qu'on sent aussi qu'on a beaucoup plus de force que ce qu'on pensait. Parce que quand on est tout seul, on se sent vraiment désemparé et impuissant. Mais quand on agit collectivement, on sent que ce n'est pas qu'une addition de force. C'est une multiplication de force. Et je pense qu'un mouvement comme Alternatiba doit permettre une radicalisation au sein du mouvement. Parce que c'est là où la personne aura trouvé des amis, des gens avec qui parler. Et bien sûr, c'est également important d'avoir des convergences entre différents mouvements. Des complémentarités entre différents mouvements pour passer aussi d'un mouvement à un autre. Et aussi, il y a surtout beaucoup, beaucoup de personnes qui militent dans plusieurs mouvements. Et qui vont trouver différents angles, différentes choses à faire dans différents mouvements. Et ça, c'est très important aussi. Alors, j'introduis vite fait la notion du micro-volant. Car on peut intervenir à tout moment. Et j'aimerais bien intervenir pour savoir qu'est-ce que la radicalité ? Parce qu'on en parle sans la définir. Et je me rends compte, après une semaine de grand climat, que même des gens tous sensibilisés à la question écologique n'ont absolument pas la même définition de la radicalité. Donc, qu'est-ce que pour vous la radicalité ? Est-ce que, Jemil, tu voudrais te lancer dans une petite définition très personnelle de la radicalité ? Oui, si c'est le cas, c'est forcément personnel. Parce que tout est subjectif. Et celui qui se dit objectif se trompe forcément, je pense. C'est la question que je l'ai posée, justement. Qu'est-ce que pour Alternative Basse, c'est quoi la radicalité ? Parce que depuis le départ de l'émission, et même depuis de nombreuses années, on parle de stratégie, on parle d'action, on parle de se mettre en mouvement, en marche, pour faire la blague. Mais on définit rarement les mots. On parle de système, changer le système et pas le climat, ce genre de choses. Du coup, plus que ma réponse qui n'intéressera pas grand monde, la vôtre, en tant qu'Alternative Basse, c'est quoi pour vous la radicalité et le système ? Je pourrais compléter ensuite. Avec plaisir. Le slogan « Changeons le système, pas le climat », ça résume d'une certaine manière la vision d'Alternative Basse. On l'a repris, en fait, il existait depuis plusieurs années déjà. Je pense que le moment où il a vraiment émergé, c'était le sommet de Copenhague en 2009. Nous, on s'y est retrouvé parce que, quand Alternative Basse s'est lancée, c'était avec un message très optimiste, positif. On dressait un constat très alarmant de la situation. Mais ce qu'on voulait mettre en avant, c'était qu'il y avait plein d'alternatives qui existaient déjà. Et que si on travaillait à les généraliser, ça pouvait préfigurer une société soutenable au niveau écologique, mais aussi plus juste au niveau social. Et donc un monde meilleur dans lequel on pourrait vivre. Sauf que les alternatives dont on parle, ça va être beaucoup moins de transports avec du pétrole, donc beaucoup de transports en commun, du covoiturage, du vélo, des centres-villes sans voiture, ça va être une alimentation relocalisée, ça va être consommer beaucoup moins d'énergie, donc un message de sobriété. Et pour nous, il est important de faire comprendre que ça n'allait pas être un équivalent technique de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que le discours de la croissance verte, par exemple, qui n'est pas le nôtre, est plus facile à accepter parce qu'on va dire aux gens qu'on va changer le type des voitures, donc on va remplacer les voitures à essence par des voitures électriques, mais tout le monde continuera à rouler en voiture. Tout ça, on le sait déjà, parce que là, je vous entends m'expliquer tout ça, mais ma question est claire, c'est quoi le système qu'on vise à changer ? Tout à fait. Nommez-le-moi. Ou à détruire. Mais le système, c'est nous, c'est la manière dont on vit. C'est la société humaine. Le système, c'est la masse des gens qui consomment les produits, donc c'est un système extractiviste, c'est un système de surproduction productiviste, et c'est un système de surconsommation alimenté par la publicité, par une idéologie de croissance infinie, alors que nous sommes dans un monde fini. Donc le système, c'est ça, mais ce qui alimente ce système, c'est des gens. Capitalisme ne sort pas ? Jamais ce mot est prononcé chez Alternatiba. Pourquoi ? Le système est capitaliste, donc le système est libéral, le système est patriarcal, le système est spéciste, tout ça je pense qu'on peut... Industriel. Il est spéciste parce qu'il est capitaliste. Enfin du coup, tout ça là pour le coup, ma vision de la chose, c'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi qui ne viens pas du milieu dans lequel je suis aujourd'hui ici, c'est-à-dire du mouvement climat, etc., mais plus du mouvement populaire, on définira d'ailleurs ce que c'est le populaire, etc. plus tard. Et gilet jaune, il faut dire que tu as beaucoup accompagné le mouvement des gilets jaunes. Et gilet jaune aussi, mais écologiste bien évidemment, et du coup antispéciste, enfin plein de choses, on pourra en revenir durant toute l'émission. On a du mal, je me fais leur porte-parole ce soir, d'une partie de mes camarades, avec la définition un peu longue, un peu politicienne je dirais, pour provoquer de ce que vous dites jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le capitalisme, je crois que tout le monde, est-ce que tout le monde a la définition de capitalisme là ? Voilà, donc le mot, je crois qu'il est important à prononcer, et j'ai l'impression qu'il y a une réticence de la part de pas mal d'ONG, pas forcément ou d'associations comme Alternatiba, de le prononcer, de définir ce qu'est l'ennemi. Pour le coup, là je me lance un peu, je me demandais mon avis. Il y a effectivement un monstre que tout à l'heure tu as juste désigné sans le dire, et c'était celui-ci. Un éléphant dans la pièce. Exactement, qui est énorme, et on tourne autour un petit peu, et on a du mal à le désigner. Il y a Jean Ziegler, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui est un philosophe économiste suisse, et qui dit clairement abattre le capitalisme, mais là, dans la radicalité, et ça aussi on pourra définir ce que c'est, pour vous, après c'était ma question tout à l'heure aussi, ce qu'est la radicalité, c'est un mot qui fait peur, un peu comme capitalisme, peut-être c'est pour ça aussi qu'on choisit de ne pas les prononcer. Et en fait, dans l'idée, c'est qu'on dit sans arrêt, on est alarmiste depuis 2008, vous disiez 2009 tout à l'heure, et ça fait donc 10 ans, et on n'a plus le temps de prendre des pincettes, de ne pas dire des mots, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller droit au but directement ? Et si je peux me permettre, juste pour compléter, avant de vous laisser répondre, John, sur ce que vient de dire Jemil, en tant que YouTuber, qui a une chaîne YouTube, Facebook, on est surtout actifs sur Facebook, qui parle d'écologie, et qui est contacté par des ONG, qui travaille avec des ONG, qui rencontre des institutions, qui rencontrent, même si c'est arrivé des personnalités politiques, il faut savoir que ça nous est arrivé d'être confronté à des associations, des ONG, quand on prononçait le mot capitaliste, qu'ils disaient, ah mais ça, il ne faut pas le dire. Et donc, il y a un moment où c'est intéressant aussi de pouvoir dire ce genre de choses, qu'il y a des termes qu'on peut parfois difficilement employer avec certaines ONG, qui pourtant se battent pour la survie du vivant sur la planète, et que pour l'instant, le capitalisme, avec sa croissance, ses traités de libre-échange, sa mondialisation, et sa maximisation des profits, ne fonctionnent pas avec la réalité des ressources finies d'une planète qui est en train de mourir. Non, moi je ne pense pas qu'il y ait de difficultés avec le mot capitalisme, je pense que c'est très facile en fait. Ça m'est arrivé qu'on me dise, n'en parle pas, et des ONG très connues. Bah, bon, de notre côté, en tout cas, il n'y a pas de difficultés, et ça ne suscite pas des débats, mais en fait, ce qui fait fonctionner le système capitalisme, c'est la consommation. C'est en fait, les habitudes de consommation des gens, mais si, parce que Total ne produit pas du pétrole pour lui-même, c'est parce qu'il est consommé. Amazon, qui est donc, dont le PDG est la première fortune du monde, ne génère pas des profits tout seul, c'est des produits qu'on achète. Donc ce qu'on nomme le système, c'est effectivement notre mode de vie. Je veux juste terminer cette idée. C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que ce qu'on a essayé de populariser, c'était que vivre autrement, ça suppose de changer radicalement de système, c'est-à-dire radicalement de mode de vie. Radicalement, ça vient du mot racine, c'est-à-dire changer à la racine. Bien sûr. C'est-à-dire, ça va être révolutionner complètement la manière dont on habite. Mais la racine, c'est les citoyens ? Justement, pour moi, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que la racine, la racine des choses et du système, juste après ma chère amie, quand on parle, c'est un peu contradictoire parce que, enfin, c'est mon avis, la racine des choses, c'est le système libéral, le capitalisme, donc la publicité. Même si on est en train de dire qu'on va changer entièrement individuellement, ce n'est pas la définition du système. Nous sommes ensemble le système, certes, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est-à-dire qu'on aurait beau changer tous ensemble, d'ailleurs, des études sont faites, on changerait vraiment tous ensemble de consommation, qu'on diminuerait de 21% les émissions à gaz et à gaz. On ne réglerait rien parce que si on ne s'attaque pas donc à la racine, la racine c'est qui c'est le total et c'est les autres et c'est l'État parfois et c'est tout ça, ce n'est pas le bon cheminement. La racine c'est ça. Alors du coup, avant de te repasser la parole, justement, et on en parlera j'imagine après, est-ce qu'on peut du coup continuer à massifier les adhérents d'ONG, etc. Et pourquoi du coup ? Je me pose vraiment la question parce que je me pose la question et on va l'aborder j'imagine après. Juliette, tu prends l'intérim ? Ben John, si tu veux, prends le temps de répondre. Ben non mais, pour quand même conclure cette idée, moi je ne parle pas de changement individuel. Quand je dis que c'est notre mode de vie, c'est le fait que ce soit massivement, le fait que ce soit un mode de vie massivement partagé. je pense qu'il est important de faire, oui mais bien sûr, c'est important, mais vous ne me ferez pas dire que le capitalisme est merveilleux, que je ne vais pas excuser Total, que je ne vais pas encenser Amazon, mais je pense qu'il faut comprendre qu'une grande partie de notre pouvoir repose sur le fait qu'on fait tourner ce système. Mais c'est l'échelle collective, vous êtes encore une fois en train de décrire la responsabilité individuelle. Non mais ce n'est pas ça que je veux pointer. La responsabilité individuelle, effectivement, elle est très limitée. Je pense que, nous en tout cas, ce n'est pas notre stratégie de changer le mode de vie des gens. Il y a une indication générale de notre public qu'on s'est très bien compris sur cette question. Est-ce qu'on peut donner la parole à Juliette ? Oui, moi je suis très frustrée par cette question de la massification parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de la voir, on s'empêche dans est-ce qu'on est un mouvement de masse ou pas ? Quel est l'intérêt d'un mouvement de masse ou pas ? Est-ce qu'il faut atteindre les fameux 3,5% ou beaucoup plus ? Enfin bref, j'ai peur que, moi à titre personnel, j'ai peur que cette question de la massification, ce soit le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à être plus, pour être plus, et on ne sera jamais assez, et qu'on ne se pose pas la question de après, qu'est-ce qu'on en fait ? Je reviens sur la définition de radical qui va me permettre de continuer cette phrase qui n'a pas de sens pour l'instant. Je suis ça, ça partait bien en tout cas. Moi ça ne me parle pas à cette question, de définir la radicalité en parlant de la racine, je sais que j'ai lu ça dans beaucoup de trucs, moi ça ne me parle pas, par contre, là je me suis dit quelque chose, le problème auquel on fait face il est radical, on est radicalement dans la merde. L'Alaska entier a fondu cet été, il y a des espèces qui sont en train de disparaître pour toujours, il y a des... 80% des insectes... Voilà, il y a des gens qui sont en train de s'entretuer pour avoir de... Enfin genre, c'est radicalement grave, c'est radicalement morbide, c'est... Ça, le problème est radical. Du coup, moi ma question, pourquoi je suis venue à ce JITR, c'est pour avoir cette discussion, qu'est-ce qu'on fait de radical pour empêcher ça, pour freiner ça, pour sauver ce qui reste à sauver, pour... Je ne sais rien, mais il faut que ce soit à la hauteur en fait, la question de la radicalité, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Et je n'ai pas de réponse, mais j'ai envie qu'on en discute, j'ai envie qu'on se pose vraiment cette question. Ok, on est un certain nombre, on se fout de combien on est, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce nombre ? Je finis juste là-dessus, pardon. Et si la question du nombre et de la massification, ça reste important, est-ce qu'on ne le passerait pas en objectif secondaire ? Qu'est-ce qu'on fait du nombre qu'on a ? Et si on peut après, en plus, continuer à aller chercher du monde, c'est très bien, mais bordel, qu'est-ce qu'on fait ? Je propose justement qu'on prenne trois minutes pour se poser, pour y réfléchir, pour rebondir ensuite sur tout ce qui a été dit. Parce qu'on va regarder une petite séquence ensemble qui a été réalisée quelques heures, peut-être un jour avant cette émission. Le Titanic avait sa Céline, la fin du monde a son Cyril. Regardons ce qu'il a à nous dire, celui-là, tiens. On regarde. Salut Cyril. Salut Vincent. Écoute, on est ici au Camp Climat et on avait quelques questions à te poser, tes réflexions sur, tu sais, nous, on aime beaucoup l'aspect radicalité, la réflexion de fond, comment est-ce qu'on s'en sort dans cette merde ? Et tu as récemment écrit dans une tribune qui était, je crois, sur Mediapart, Résister mais comment ? Une envie qu'on s'accorde tous ensemble sur une stratégie commune. C'est bien ça ? En tout cas, qu'on puisse se... qu'on puisse se dire ensemble où on a envie d'aller parce que des stratégies il peut y en avoir plein mais qu'on essaye d'articuler un peu ce que chacun fait pour tous aller au même endroit, oui. Laissons les uns et les autres faire tout ce qu'ils ont besoin de faire tout en s'accordant, encore une fois, un minimum. C'est-à-dire qu'on arrête de croire, qu'on arrête d'être hyper caricaturaux. Moi, parfois, j'ai été un peu caricatural en disant que les gens de la DGR voulaient qu'on se rebalade en pagne à chasser les sangliers et eux sont hyper caricaturaux en disant que en fait, on veut la croissance verte avec L'Oréal et Carrefour. Ce qui est débile. On n'a jamais dit des trucs pareils et c'est absolument pas ce qu'on veut. C'était le VVF, je crois qu'on dit genre, n'allez pas manifester quand on essayait d'organiser les marches pour le climat. Là, on a un acteur qui prend la parole et qui dessert justement les autres. Absolument. J'étais le premier concerné puisque j'étais comme un con à dire bon et tous. Il y avait Hulot, la FNH, le ministère de l'Intérieur, Anne Hidalgo, tout le monde disait y'allait pas. Puis moi, je dis si, si, on y va. Et là, eux, ils devraient se taire à ce moment-là. Au minimum. Au minimum. Plus on se divise et plus on passe notre temps à faire niaiaiaiaia et moins on passe de temps à s'organiser face à ce qu'on a vraiment devant nous qui est extrêmement puissant. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse se critiquer. Qu'on puisse se critiquer sans être ad nominem en essayant de salir les autres mais en étant respectueux. Clairement, les gens qui m'ont fait le plus avancer c'est aussi les gens qui m'ont critiqué mais qui m'ont critiqué aussi de façon constructive en pointant les limites de raisonnement que je pouvais avoir et on n'est pas idiots et puis on évolue et puis personne n'a la vérité infuse. La science infuse, la vérité révélée. Donc on évolue et on évolue aussi au contact les uns des autres. Donc ça c'est très bien que les radicaux fassent bouger les modérés à des moments et que les modérés puissent dire aux radicaux « Eh les gars, c'est bien de tout le temps ruer dans les brancards mais montrez-nous un peu aussi vous ce que vous pouvez faire. » C'est bien aussi. Mais tout en sachant que chacun de nous joue un rôle dans un écosystème qui cherche à créer cette transformation de la société de façon très profonde. Et la table ronde a un petit peu changé ici en direct toujours de King of Saïm en Alsace. Le camp climat est toujours là avec notre ami. Est-ce que le camp climat est toujours là ? Est-ce que le camp climat est toujours là ? Et attends juste Félicien il faut que j'introduise quelque chose. Vas-y. C'est qu'on n'a pas encore vu qu'il y a Sixteen qui est en train de dessiner pendant tout un... Tout à fait, absolument. C'est en train d'illustrer le grand débat qu'on est en train d'avoir. D'habitude c'est Toby Déliz qui est là pour illustrer en direct. Maintenant c'est Sixteen Coco la caméra ! Et on peut applaudir très fort d'ailleurs Sixteen. Et alors Lauriane Félicien nous avons donc changé d'amis à cette table ce qui ne veut pas dire qu'on a renié les autres. Tout à fait. On accueille Cécile des Amis de la Terre et d'Alternativa qui voulaient justement répondre à la question de Juliette sur qu'est-ce qu'on fait de cette masse en fait. Et puis Julien répondra à Cyril. Tout à fait. au-delà de qu'est-ce qu'on fait cette masse moi ce qui m'importait et je pense que c'est important pour moi aussi de le dire ici au camp climat parce que c'est vraiment ce qu'on fait passer aussi dans les formations à la stratégie à travers le camp climat c'est que vous vous posez la question dans des termes particuliers qu'est-ce qu'on fait dans un temps limité avec des ressources limitées ? Or nous on se pose pas la question comme ça c'est qu'est-ce qu'on fait dans un temps limité avec des ressources qui vont grandir au fur et à mesure ? Les ressources c'est quelque chose qui n'est pas émuable et en fait faire de la stratégie la base de la stratégie c'est penser comment est-ce que tu vas accumuler des forces au fur et à mesure de gagner des victoires politiques et en fait c'est la théorie de l'Himalaya tu montes pas l'Himalaya du jour au lendemain en te disant bon bah tiens allez je pars je grimpe on est trois et en fait j'ai pas les ressources j'ai pas assez de sacs sur mon dos mais j'y vais je m'en fous non c'est pas ça tu passes par le camp de base et les camps de base bah c'est des victoires intermédiaires donc des victoires politiques intermédiaires mais c'est aussi aller chercher des ressources et donc c'est aller chercher des gens et donc quand tu penses stratégie quand tu fais vraiment de la stratégie tu vas faire des actions qui vont te permettre d'augmenter tes ressources et je sais pas si vous vous êtes concrètement impliqué dans des luttes vous êtes youtubeur journaliste etc mais quand t'es concrètement impliqué dans des luttes bah tu démarres à 10 en fait il faut que tu te poses la question de comment est-ce que j'arrive à être 50 à la fin parce que t'as pas du tout tu gagnes pas du tout les mêmes choses t'as pas du tout le même impact politique quand t'es 10 est-ce que quand t'es 50 ? est-ce que... il y a du débat ça fait du bien dans le githère moi j'arrive je débarque parce que ça me fait réagir émotionnellement de t'écouter Cécile parce que depuis 2015 on est tous ensemble à travailler comme des oufs pour faire grandir le mouvement climat et c'est vrai que se pose la question de genre est-ce qu'on est assez nombreux et est-ce que est-ce que les ressources sont suffisantes et moi je suis convaincu effectivement que on sera de plus en plus nombreux et nos ressources vont être de plus en plus importantes et en même temps il faut vraiment qu'on fasse ce dialogue avec ce qui est en train de se passer parce que depuis 5 ans et même depuis encore plus vivant depuis l'année dernière nous on disait il est encore temps et c'est toi-même Félicien qui disait nous allons livrer bataille et nous allons remporter des victoires et là tu as aussi employé le terme de victoire et en fait vraiment depuis 5 ans je ne peux pas nommer de victoire qui soit à la hauteur du défi qu'on a en face de nous et je me prends tous les jours le mur des faits scientifiques qui s'accumulent et surtout ce dernier chiffre qu'on a cité en entrée de Jitter qui est que le changement climatique est en train de prendre 50 ans d'avance sur ce que les scientifiques espéraient donc on n'est pas en train de gagner du tout et certes on est très peu nombreux et de fait le consensus que l'écologie ça existe est important mais le nombre de gens qui sont prêts à aller plus loin et aller suffisamment loin pour faire que ce système change ou au mieux peut-être maintenant que ce système se casse la gueule ou qu'on lui casse la gueule et bien on a besoin qu'ils soient vraiment plus nombreux et pour ça il faut qu'on parle davantage de ce manque plus que de ce de ce chemin tranquille pour moi là il faut qu'on soit dans un putain de sprint ou alors qu'on construise un skateboard ou alors qu'on se débrouille pour aller vraiment plus vite et vraiment plus loin et ou alors avoir une stratégie de tout petit oisillon mais qui vient percer un oeil j'en sais rien c'est une image mais voilà tu vois le colibri qui va vraiment crever un pneu je sais pas un truc comme ça qu'il faudrait qu'on développe Mouska alors très intéressant tout ce qui vient d'être dit c'était rarement aussi dense après quelques minutes d'émission Julien vous le connaissez pour la excellente chaîne Demos Kratos qui déconstruit la démocratie qui a bien besoin qu'on la questionne un peu cette prétendue démocratie représentative Julien tu voulais répondre notamment à la capsule de Cyril Dion je suppose que tout le monde l'a encore un petit peu en tête cette capsule en fait ce que je voulais dire surtout c'est que quand on parle de non-violence qu'on dit qu'il faut être une masse qu'il faut massifier le mouvement pour gagner en fait la bataille qu'on est en train de mener on prend toujours des exemples où on dit que voilà il y avait Gandhi il y avait Martin Luther King mais en fait ces personnes là n'ont jamais réussi à changer de système elles ont changé de régime politique et c'est totalement différent c'est à dire qu'elles ont réussi à enlever un dictateur et à mettre un autre dictateur mais moins assumé au pouvoir et c'est ça la victoire qu'elles ont eu nous on dit qu'il faut changer un système mondial capitaliste qui c'est largement plus loin que juste un régime politique à l'échelle d'un pays et donc je questionne vraiment ça est-ce que la masse peut renverser un système elle peut renverser un régime politique mais pas forcément un système et donc est-ce qu'il ne faut pas plutôt apprendre à détruire le système si le système capitaliste est en train de détruire la planète de jour en jour on n'a pas dix ans on ne veut pas se dire je tiens dix ans sous une dictature mais dans dix ans on sera assez nombreux on reversera la dictature non dans dix ans là si on tient dix ans dans dix ans c'est fini il n'y a plus de planète donc on n'est plus dans la même logique que Martin Luther King Gandhi etc plus du tout on est dans une logique où il faut attaquer rapidement il faut neutraliser ce qui détruit la planète et préparer en parallèle ce qui arrivera après l'effondrement oui on vient d'amener cette notion d'effondrement ça va j'espère qu'on va en discuter un peu plus autour de cette table préparer l'effondrement mais le causer détruire le système au plus vite plutôt que de vouloir le changer le changer pourquoi d'ailleurs on a on a quelqu'un dans le public qui a une question à poser une remarque à faire tu peux te lever alors merci pour ton explication Demos je voulais juste savoir quand tu parles de détruire le système il faut aussi penser aux citoyens qui sont pas conscients parce que avant de le détruire nous à notre échelle on n'est pas assez nombreux il faut continuer à dire cette vérité à l'exprimer au monde entier en fait et je pense que voilà c'est cette question qu'il faut poser aussi comment on convainc les gens comment on montre au peuple qu'on va face à un effondrement comment on rallie la force en fait je peux répondre merci tu réponds à ça ouais justement ce que moi je voulais dire c'est intéressant quand tu dis on n'a pas juste un système politique à renverser on n'a pas juste un régime politique à renverser on a un système à renverser et ça veut dire que en fait c'est pas juste une question de rapport de force c'est aussi une question de rapport de conscience et c'est pour ça qu'il faut aller contraindre les acteurs tu vois il faut aller détruire les piliers du pouvoir aller s'attaquer aux racines du système aller s'attaquer mener des batailles contre la surconsommation etc etc mais il faut aller aussi les convaincre parce que c'est ce qu'on expliquait le début le système c'est pas juste total c'est aussi nous et tu l'as toi-même dit parce que tu dis il faut détruire le système et en même temps il faut l'organiser et donc c'est pour ça qu'à la fois nous notre créneau c'est de dire alors oui il faut qu'on aille chercher les rapports de force il faut qu'on le fasse grandir et il faut qu'on aille s'attaquer mais il faut aussi qu'on aille changer les rapports de conscience et c'est pour ça c'est vraiment pour ça qu'on a choisi la stratégie non-violente et je pense qu'on pourra aller un peu plus loin là-dessus parce que c'est un long débat qui s'enclenche alors si je peux réagir rapidement pour répondre au public et à toi et après laisser la parole il n'y a pas forcément besoin d'être toujours de plus en plus nombreux pour détruire un système en fait c'est à dire que tu peux avoir une vague de massification qui va se faire en fait parce qu'il y aura toujours des manifs il y aura toujours des mouvements non-violents donc il y a une partie massification qui se fait très bien aujourd'hui la preuve on est de plus en plus chaque année donc la massification c'est bon on sait comment faire ça marche très bien maintenant on manque de radicalité et de gens qui détruisent le système donc qui vont faire du sabotage ce que font les gilets jaunes il y a une remarque ici de notre audience voilà et donc ça pour du sabotage vous n'avez pas besoin d'être des milliers en fait ça peut être des petits groupes sans faire mal aux personnes c'est pour les juges donc voilà en fait il faut effectivement travailler la massification et la conscientisation mais ça c'est un mouvement de fond et qui va permettre que les mouvements radicaux soient plus acceptés mais on a oublié qu'il fallait détruire en fait on est que dans le il faut convaincre oui mais il faut convaincre mais en même temps il faut faire des actions directes et c'est là où je laisserai le débat continuer là dessus avec ces merveilles intervenantes attends attends Félicien on a une remarque de quelqu'un j'aimerais juste intervenir sur la question on parle de nous on parle de massification on parle de il faut convaincre on est une masse etc mais j'aimerais juste qu'on ouvre 5 minutes les yeux qu'on se regarde et qu'on se pose la question qui étaient nos parents personnellement si j'ai réussi à venir au camp climat c'est parce que mes parents avaient une bagnole rien que ça si j'ai pu faire mes études c'est parce que mes parents m'ont payé mon appartement si j'ai pu avoir conscience c'est parce que je suis moi-même issu d'une classe qui m'a donné cette conscience je travaille avec des jeunes leur question c'est est-ce que je vais avoir des cadeaux à Noël c'est pas est-ce que ma planète j'en aurais une dans 10 ans non le truc c'est qu'ils n'ont même pas d'avenir ils ne se voient pas dans l'avenir que ce soit dans notre système idéal que ce soit dans un autre système alors on peut dire on sait massifier non on sait se convaincre entre nous on n'a pas massifié le truc il y a juste une certaine catégorie de la population qui a décidé de sortir enfin du canapé derrière les écrans mais j'ai vraiment pas l'impression que cette lame de fond dont tu parles elle se soit mise en marche parce que les gamins avec lesquels je travaille les parents avec lesquels je travaille n'ont pas du tout cette conscience et les frappes chirurgicales qu'on va vouloir mener et qu'on a déjà commencé à mener par exemple sur la défense elles ne sont pas comprises par ces gens et donc c'est facile derrière que des gens comme le système pour le dire autrement notre gouvernement récupère cette image nous colle l'étiquette écolo-terroriste et on passe pour des guignols ou on va en prison et c'est d'ailleurs tout l'intérêt quand même parce qu'à part le capitalisme dont on parle toujours sans le nommer il y a un autre éléphant dans la pièce et celui-ci il porte un gilet jaune on a beaucoup attendu je trouve avant de parler du mouvement des gilets jaunes au sein du mouvement climat ou alors on en a parlé sans vraiment les nommer sans vraiment oser le débat la confrontation la rencontre et je pense que c'est vraiment l'un des points aussi clés de cette discussion pour rebondir sur ce que disait notre ami là c'est là le mouvement est à la fois riche par le nombre et par la radicalité et c'est beaucoup plus fait entendre et a été beaucoup plus disruptif que le mouvement climat dans l'année écoulée on a réaccueilli Jemil pour en dire un mot parce que tu connais bien le mouvement des téléphones en tout cas en Suisse et en France tu l'as pas mal suivi t'as été beaucoup à leur côté en France c'était pas ton sur ça que je voulais réagir déjà merci à la personne dont j'ai lu le prénom comment tu t'appelles ? merci Rémi de ce témoignage super on en verra tout à l'heure avec longuement c'est sur la massification que j'aurais voulu rapidement réagir si si très rapidement en fait pourquoi non ? j'ai envie de le dire je le fais on a tous voilà juste une question que je me pose moi quand je regarde les grandes institutions que sont devenues les ONG et associations parce que finalement depuis tout à l'heure on n'a pas de réponse je vois les gens qui composent Alternatiba et les autres et complètement mon ami prononce sabotage tout le monde dit ouais super et puis Alternatiba a du mal à dire capitaliste du coup je me dis il y a bien un problème non mais vraiment je me dis il y a bien un problème donc voilà je me dis ne fais pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit ouais mais bon c'est ce que j'ai entendu à moins que voilà c'est malhonnête ok d'accord on est d'accord certes n'empêche que voilà on se pose des questions et là je pense je me pose des questions et pas le seul quand je vois par exemple Jérémy Ferrari faire des sketchs très bien documentés sur le sens même de massifier massifier du coup des gens et donc du coup de l'argent pourquoi pour pouvoir périnériser l'activité d'une association ou d'une ONG c'est des vraies questions que je ne suis pas le seul à me poser donc il y a vraiment cette question de fond qui est là et pourquoi en fait quel est l'intérêt finalement de poursuivre une activité si on veut la détruire ouais certes voilà mais je pose la question mais parfois si le thème est terminé ça peut servir de ne pas y répondre on verra plus tard Pierre tu viens de nous rejoindre dans cette ambiance d'autant plus chaleureuse parce qu'il faut dire qu'il y a quand même un effet de serre qu'on constate ici qui est celui de la salle de sport et effectivement comme tu le dis Jémy il ne faut pas avoir peur de se déplaire on est là aussi pour ça je pense qu'on est de toute manière là dans la bienveillance et la fraternité on est heureux d'être ensemble et c'est important de se poser les questions qu'on se pose Pierre tout de suite t'occupes de la rubrique écologie pour le vent se lève est-ce que tu aimerais dire quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit ? ambiance d'autant plus chaude que je suis en train de bouillir sur ma chaise depuis tout à l'heure parce que je m'inscris en faux par rapport à pas mal de ce qui a été dit je pense que notamment pour affronter le capitalisme et vaincre le capitalisme il faut savoir ne pas prononcer directement le mot capitalisme bon on a déjà pas mal parlé de massification et on me dit qu'il faut avancer donc je ne reviendrai pas là-dessus mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on en est loin Vincent quand tu disais qu'on n'avait pas gagné enfin qu'on n'avait pas de victoire depuis 5 ans on n'a pas de victoire concrète mais des victoires culturelles on en a marqué quelques-unes et moi c'est un concept que j'aurais aimé introduire à ce moment-là enfin un concept central qui est celui de la bataille culturelle qu'est-ce que c'est que la bataille culturelle ? en gros c'est la transformation des représentations de la société dans le sens de nos idées à nous c'est comment est-ce qu'on impose notre définition à nous de ce qui est éthique légitime et juste en fait et gagner la bataille culturelle à mon avis on switch sur l'aspect massification voilà mais c'est éclater notre bulle sociologique et notre bulle d'algorithmes Facebook politico-social donc pour ça pour ça il faut se poser plusieurs questions là je pense qu'on va y arriver parce qu'on aborde la thématique des gilets jaunes mais comment racoler les classes populaires à la lutte écologique sachant que sans les classes populaires on fait pas masse et on gagne pas la bataille culturelle parce que la bataille culturelle en gros c'est pour schématiser peut-être que tout le monde sera pas d'accord avec ça mais c'est 51% des votants en 2022 sur un programme de transformation écologique et sociale radicale on peut chiffrer voilà et pourquoi les rallier à nous et pas nous à eux j'ai pas compris ta question en fait tu dis il faut rallier les classes populaires à nous mais pourquoi nous on serait le centre et qu'il faudrait rallier les gens à nous et pas plutôt nous c'est exactement ça en fait justement c'est ça c'est que nous sommes dans un mouvement climat là du coup on est bienveillant bien évidemment il faut on a pas le choix de faire face ensemble à ce qui nous concerne tous c'est un fait on a pas le choix et malheureusement ce qu'on voit moi issu du mouvement populaire définissons ce que c'est populaire pour moi le camp climat aujourd'hui ce n'est pas populaire je vous le dis il est pas populaire je vais au bout de ce que je veux dire ce n'est pas populaire je me sens pas représenté je me sens pas représenté quand je vois même le JTR au début et pourtant je suis dans le plus depuis toujours depuis quasiment le départ et c'est pas c'est un constat ce n'est pas un reproche je peux pas te reprocher d'être blanche moi le contraire ou je ne sais quoi comme connerie qu'on pourrait se reprocher ou ici le nucléaire social ou d'une autre on peut pas c'est un fait c'est un constat et du coup le changement climatique affecte tout le monde bon évidemment plus tu es en haut de cette pyramide qu'on a tout en tête moins tu es plus tu as de l'argent pour avoir une clim ou ce genre de connerie c'est tout simplement vrai et les premiers à en pâtir du développement climatique c'est les couches populaires les plus basses les couches closales les plus basses aujourd'hui ils sont représentés pas mal en France par ces fameux gilets jaunes qui font trembler pour vraiment dire les pouvoirs publics et le capitalisme en général c'est pas d'autres et c'est encore une fois là pas un c'est juste un constat il faut faire des ponts entre les deux et pas chercher à et je rejoins enfin on se rejoint très bien faut pas chercher à et la question elle est mal posée je l'entends autour de moi depuis que je suis arrivé comment pourquoi on échoue et comment on peut rallier les couches populaires et je vais au bout je vais te donner la parole les couches populaires autrement dit les gilets jaunes déjà ça veut rien dire et pas que et pas que à la cause du climat est-ce que le mouvement climat et l'écologie tu vas par exemple ça je peux te dire que les couches populaires qui ne sont pas gilets verts sont écolos déjà ils prennent pas l'avion ils ont pas les moyens c'est quoi de conneries il faut moi j'ai pris la première avant il y a 4 ans c'est assez vrai et il faut de ce constat là que j'ai l'impression malgré tout on a du mal à le faire dans cette catégorie de la population là il faut créer des ponts et pas essayer de convertir d'amener dans Alternatiba ou je sais pas trop quoi tout le monde non on est tous écolos on a tous compris il faut qu'on fasse des ponts c'est qu'ensemble qu'on pourra faire la chose sauf que j'ai l'impression qu'il y a tout un tas d'impensés stratégiques aujourd'hui qui nous empêchent de parler à ces classes populaires c'est quoi une pensée stratégique je décrochais là ouais ok moi je pense qu'il faut c'est pas vrai mais il y en a plein qui décrochent déjà non non mais moi je pense que les gens décrochent pas en fait et qu'il y a une impétence pour essayer de comprendre un peu plus je t'assure mais si tu me laisses développer parce que je t'ai laissé développer mais en gros je pense qu'il faut bien comprendre dans quelle situation se trouvent les classes populaires depuis 2008 et la crise on est rentré dans une autre période historique où les classes populaires elles ont peur du déclassement les classes populaires elles veulent de la protection par rapport à cette mondialisation par rapport à l'intégration européenne qui désindustrialise notre pays et qui en gros crée un chaos social les classes populaires demandent de la protection qu'est-ce qui protège les classes populaires depuis toujours c'est l'état social c'est l'échelle qui à mon avis est un impensé de nous notre mouvement écolo nous traditionnellement on est plutôt local et global mais cette échelle si on veut vraiment parler aux classes populaires à mon avis c'est celle qu'on doit porter on doit se questionner sur qu'est-ce qu'un état écologique qui protège et si tu fais ça parce que c'était une demande très forte chez les gilets jaunes il y avait parmi les premières revendications c'était le retour des services publics et le protectionnisme solidaire écologique tout ce que tu veux voilà la réindustrialisation verte et toutes ces choses là la réindustrialisation verte par exemple moi j'ai une question pour toi qu'est-ce que tu penses du fait que Alstom a été racheté par des américains Alstom c'est l'entreprise qui aujourd'hui nous permet enfin nous permettait si tu veux de produire toutes les machines essentielles à la transition énergétique voilà qu'est-ce que tu penses du fait qu'on n'est que 600 000 personnes à s'être prononcées en faveur du référendum contre la privatisation d'ADP alors que garder ça enfin garder Aéroports de Paris en maîtrise publique c'est la seule solution qu'on a nous pour plus tard faire baisser le trafic aérien tu vois qu'est-ce que tu en penses mais ça je vois pas le rapport directement j'en pense forcément enfin qu'un état social fort est forcément pourquoi c'est pas une priorité pour toi c'est pas une priorité mais ce que j'entends dans les mouvements que je fréquente personne ne me dit ce genre de choses tu vois on n'est pas là à dire il faudrait que l'état investisse il y a un truc beaucoup plus palpable bien sûr qu'on voudrait garder dans l'état social la manne financière qu'ADP pourrait mettre dans l'état bien sûr dans les caisses de l'état bien évidemment ça pourrait financer les services publics comme tu l'as décrit à l'instant mais ce n'est pas ça qui est sur les bouches des gens parce que tu as on connait pas les mêmes gens parce que moi je l'ai sur toutes les bouches est-ce qu'on pourrait pas justement au lieu de parler à la place des gilets jaunes faire parler des gilets jaunes qui sont dans le public parce que je sais qu'il y en a levez la main signalez-vous ah monsieur ouais ce serait bien une madame là là aussi une madame est-ce qu'il y a une madame gilet jaune ou ça je vous vois pas j'arrive madame gilet jaune où êtes-vous oui je suis d'accord alors une madame gilet jaune on n'a pas de madame gilet jaune ça va être compliqué après ça peut être un monsieur c'est un bon indicateur que les gilets jaunes ah pardon je ne vous avais pas vu venez 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 devant venez venez avancez avancez qu'on puisse vous voir vous présenter voilà est-ce que vous pouvez vous présenter quel est votre nom je peux le tenir bien sûr allez-y oui donc bonjour je m'appelle Corinne je suis gilet jaune parce que de fait j'ai fait beaucoup 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 de manifs avec les gilets jaunes mais je suis pas que ça et on est tous pas que ça donc je suis militante pour le climat je suis aussi syndiquée etc etc donc après moi je suis pas très à l'aise à parler devant les caméras donc je vais vous laisser assez vite mais je voulais juste c'est pas facile mais voilà je voulais juste dire ça c'est qu'en fait on est nombreux à être partout on est très nombreux à être partout et les questions qui se posent là on se les pose tous en fait voilà merci beaucoup est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait agir dans le public qui a participé aux manifestations de gilets jaunes qui avait vous bah allez monsieur ouais alors juste en réaction par rapport aux gilets jaunes mais par rapport aussi à ce qu'ils se disaient je pense qu'au moment des gilets jaunes en fait les gens se sont rejoints ils se sont pas regardés d'où tu viens de ce que tu penses etc ils avaient un objectif commun à un moment donné c'était sortir de leur précarité personnelle une urgence qui était ressentie plus que pensée et dans le collectif ils se sont rejoints dehors ils ont passé à l'action et après ça a pris des formes diverses et la radicalité on en entend parler aussi là depuis tout à l'heure elle s'est faite sur le terrain en réaction aussi beaucoup plus qu'en intention donc voilà c'est peut-être aussi des éléments à rediscuter ensemble Merci sachant que les gilets jaunes de la ville sont venus au camp climat en tout début de semaine et ils font d'ailleurs une AG ce soir sur le rond-point dont j'ai oublié le nom qui est juste à côté du camp Nous sommes rue Pierre de Couberte Merci pour cette précision géographique félicien et Juliette voulait intervenir Oui j'avais envie de reprendre la parole à propos de d'essayer de ramener les classes les plus populaires moi ça me fait aussi méga réagir l'idée de ramener genre enfin ça fait un peu l'idée de tirer la couverture à soi et quelle lutte est la prioritaire et la plus juste enfin ça me parle pas trop mais du coup si on veut vraiment essayer d'inclure et de faire vivre cette lutte contre le changement climatique avec des classes plus populaires est-ce que ça n'a pas plus de sens d'essayer de détruire ce système qui exploite et la nature et les pauvres et les femmes et les animaux et toute personne qui est différente enfin il faut détruire mais t'as besoin des classes populaires pour le détruire pour faire masse bah bien sûr donc c'est le serpent qui se mord la queue pourquoi parce que tu dis que pour enfin j'ai peut-être pas compris ta réflexion mais tu dis que pour ramener les classes populaires il faut détruire le système mais pour détruire le système on a besoin non c'est pas ça il faut dire qu'on a l'intention peut-être non non c'est pas ça ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que ok c'était pas clair au début moi je me suis engagée contre le changement climatique parce que ça me faisait flipper sa mère parce que je suis une je suis blanche je suis privilégiée je suis d'un milieu socio-culturel élevé j'ai de problème de rien la seule minorité de laquelle je fais partie c'est le fait d'être une femme mais je me suis j'ai été écolo je cherchais pas du tout à détruire le système et je pense il y a une partie du mouvement climat ou une je sais pas une façon de voir le mouvement climat qui est juste d'empêcher le changement climatique pas de pas de détruire ce système qui oppresse juste de faire en sorte qu'on n'est pas trop chaud de faire en sorte qu'il y ait encore des animaux de faire en sorte que ça passe pas d'empêcher l'exploitation pas d'empêcher le salariat exploité pas d'empêcher l'esclavagisme enfin si on se met à avoir un discours radical en disant ok en fait on veut vraiment détruire tout ce système et vous n'aurez plus à avoir des pays de misère et vous n'aurez plus à habiter dans des logements nuls à chier et vous n'aurez plus à vendre votre temps bah là on va les rallier les classes populaires en fait j'ai l'impression que il y a depuis le début de ce débat une espèce de fausse opposition qu'on n'a pas en tout cas qui fait pas partie de notre stratégie d'opposer massification comme si en fait si on s'attachait à accumuler des forces et à massifier on pouvait forcément ne pas être radical mais en fait c'est pas vrai on fait les deux aujourd'hui quand on va s'attaquer à Amazon quand on va faire des actions concrètes de blocage avec des gilets jaunes des syndicalistes pour s'attaquer justement à la racine du système à la surconsommation on va s'attaquer à ce système là donc en fait je comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire avec tout ça où vous voulez en venir qu'est-ce que vous nous reprochez et j'ai l'impression que cette opposition cette opposition stérile en fait entre massification et en tout cas à s'attaquer au racisme du système n'est pas là et en tout cas elle fait pas partie de notre stratégie si je peux me permettre avant de laisser avant de laisser la place à mon ami Vincent pour continuer les hostilités je pense que en fait il faut pas le prendre pour vous en tant qu'association ou vous en tant que collectif je pense pas que la question soit de dire c'est qui ceux qui ont raison c'est qui ceux qui se contore c'est qui ceux qui sont les gentils c'est qui ceux qui sont les méchants ça je pense pas du tout que ça soit intéressant et c'est pas pour ça qu'on est là en revanche on voit qu'il y a quand même un message un récit un imaginaire écologiste qui n'a pas beaucoup évolué depuis 30 ans même si beaucoup plus de gens ont été recrutés et qu'il y a beaucoup plus de personnes qui partagent aujourd'hui cet imaginaire parce qu'on est face à une urgence les grandes icônes pour le climat par exemple que ce soit Greta Thunberg à l'échelle mondiale ou chez vous et chez nous Youth for Climate les Anouna de Waver et compagnie n'ont effectivement à la bouche que la question du réchauffement climatique du CO2 c'est presque devenu une sorte de de spectre presque religieux en fait et on ne parle que de ça on n'a que le mot climat à l'oreille or je pense que si ce n'est pas une porte d'entrée pour complètement repenser notre rapport au monde vivant parce que pour moi l'écologie est un rapport sensible au monde ni plus ni moins et la question du climat n'est qu'une goutte dans l'océan de problèmes que le capitalisme entre autres et l'exploitation de l'homme par l'homme entraîne donc je ne pense pas qu'on soit là pour se tirer dans les pattes c'est un peu ce que pour le coup je rejoins pour une fois Cyril Dion je pense que c'est hyper intéressant d'être ensemble de se parler de voir quels sont nos objectifs communs mais il ne faut pas avoir peur non plus de se dire on a quand même surtout les mêmes messages surtout les mêmes trucs qui reviennent en permanence et que des fois ça ferait du bien d'entendre qu'il n'y a pas que le climat qu'il n'y a pas que le CO2 et qu'il y a d'autres problèmes qui découlent du capitalisme et qui sont en lien avec tout ça mais du coup si ça ne s'oppose pas alors on va tous renverser l'état ensemble là ? non mais chaud allez-y j'ai très envie de voir comment vous allez réagir par rapport à des balles de FAMAS pour ne pas être dans la caricature en fait il y a des figures politiques qui en ce moment font ces onctions là outre-Atlantique je pense à la jeune sénatrice Alexandria Ocasio-Cortez aux Etats-Unis elle a parfaitement intégré la dimension climatique dans une politique sociale de réindustrialisation qui s'appelle le Green New Deal qu'elle a porté avec brio et en fait en obsédant le champ médiatique avec sa personnalité elle a réussi à imposer le thème du climat dans le champ public américain dans le champ du débat public donc c'est quand même assez fortiche c'est la preuve que quand tu mets ces choses là ensemble ça peut très bien marcher mais pour que ça marche bien il faut un leadership qui soit capable de l'expliquer de le porter avec brio et ça je pense que ça nous manque aussi notamment au mouvement climat des personnes qui soient capables de parler de manière transversale à l'ensemble de la société et de faire ces liens là même si on a d'excellentes figures aussi qui font ce travail on va prendre une question du public avec Khaled dans ça oui salut en fait moi j'ai sur TF1 depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'on essaie d'opposer deux mouvements un mouvement plus qui a une revendication sociale forte de climatique etc et un autre qui est des revendications écologiques et du coup je me demandais en fait je suis sur TF1 là ou quoi c'est la question que je pose déjà parce que j'ai l'impression que j'ai on fait des gilets jaunes parce que machin comme si c'était des dames ça c'est le premier truc ressenti déjà que je voulais sortir alors que là on est là pour justement débattre et s'unir mais juste l'attention enfin vraiment c'est l'impression que j'ai eu il y a quelqu'un qui dit qu'Alternatiba on n'est pas anticapitaliste ou des trucs comme ça sérieux de liser les premiers textes d'Alternatiba sur les fausses solutions sur le nucléaire sur les OGM sur les problèmes migratoires on s'oppose à l'extrême droite tout de suite cash donc stop là-dessus il y a celui que les médias vous ont donné donc vous n'étiez pas là à ce moment-là au niveau du mouvement vous ne savez pas par rapport à la massification moi ça fait depuis 2005 que je manifeste sur le climat on était 400 au début 4 ans vous vous rendez compte 400 aujourd'hui on est des milliers donc il faut voir moi je suis un mec depuis que je milite j'ai connu que des défaites que des défaites c'est bien le problème ouais ben là en fait je commence à avoir des victoires pour moi un premier pas a été franchi il y a des gens qui décrochent des portraits de Macron et il y a une impression de plus en plus forte par rapport à ça ben ça c'est nouveau et donc par rapport par rapport à tout ça en fait ben moi c'est une gueule de l'espoir je suis plutôt vraiment plutôt confiant je vois combien on est venu aujourd'hui par rapport à ce qu'on était il y a 10 ans ben j'ai l'espoir on voit aussi la beauté de Copenhague ce que ça l'a fait en 2009 ça a fait très puissant ça a fait beaucoup mais tout le monde et grâce justement à l'internative on a recommencé à avoir un petit noyau qui se construit petit à petit et qui se massifie donc il faut aussi regarder l'histoire la lutte c'est aussi regarder l'histoire moi je regardais les anarchistes qui faisaient dès le 19ème siècle et je me considère comme anarchiste comme pas mal de gens je pense ici et du coup ma question en fait c'est est-ce que vous connaissez en fait une révolution violente qui a changé vraiment le système moi j'en connais pas non plus parce que quelqu'un a dit oui machin la violence ça change pas le système mais en fait moi j'ai observé quelque chose en tout cas c'est que quand on a un changement de système le moyen de violence le plus le système d'après sera moins dictatorial il y aura plus de compromis dans la société et on ne gagnera pas qu'avec les classes populaires on gagnera avec une alliance des bourgeois qui sont avec les classes populaires et les classes populaires qui sont avec ces bourgeois là en fait c'est toujours comme ça que les révolutions se sont passées là aussi il faut regarder un peu l'histoire et ce qui s'est passé à ce niveau là donc ne cherchant pas à opposer en fait les choses ensemble cherchant à les rallier et du coup et dernier truc sur les classes populaires Alternatiba a toujours 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 chercher à approcher les classes populaires on parle de justice climatique de justice sociale dans nos discours avec les amis de la terre et tout ça donc voilà on cherche à opposer des choses ok on est peut-être des gosses de bourgeois pour la plupart mais on veut aussi aller de plus en plus vers ça vers ce rassemblement là que l'on souhaite tous il y a des Alternatiba par exemple moi celui où j'ai été à Saint-Quentin en Yvelines on est allé dans la ville la plus pauvre des Yvelines la plus pauvre des Yvelines on a tout fait pour faire participer les classes populaires le seul truc qu'on a raté c'est qu'on aurait dit aller voir l'imam de la mosquée donc je ne sais pas si certains sont d'accord pour parler avec les religieux pour les plus anarchistes d'entre nous mais en tout cas on n'est pas allé voir l'imam de la mosquée pour avoir rapport vraiment tout le monde on a réussi quand même déjà une étape elle n'a pas duré dans le temps il faut justement plus y réfléchir il y a des portes d'entrée qui ne sont pas que c'est aussi voilà venir filer un coup de main pour l'électricité en fait on intègre des classes populaires autre chose que par les savoirs chauds les trucs intellectuels et tout ça et je trouve que Alternatiba intègre beaucoup plus les classes populaires parce que justement on fait des choses pratiques et pas des choses d'un télo et là on arrive beaucoup plus donc moi en tout cas c'est l'impression que j'ai eu et pour les gilets jaunes dernier truc on a mis deux semaines à réagir parce qu'au début il y avait aussi des problèmes par rapport aux bonnets rouges à l'époque et tout ça parce qu'il y a eu aussi des mouvements qui ont été récupérés par d'autres et on a réagi quand même assez rapidement je pense par rapport au piège que le gouvernement voulait nous tendre et que je ne voudrais pas qu'on tombe dans ce piège aujourd'hui voilà merci Merci Raled alors il y avait des gens il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord alors si quelqu'un répond mais ce serait bien que c'est une femme qui veut répondre à Raled non il y avait plein de gens pas d'accord j'avais un exemple un tendant de violence qui a changé quelque chose mais alors avant de dire ça je ne voulais pas choisir entre violence et non-violence on en parlera tout à l'heure parce que la personne elle est où qui parlait ? ah salut c'est appelé comment ? Raled Jamil enchanté Raled du coup dans ton discours là où tu parlais de beaucoup de choses tu dis ne pas vouloir opposer mais à la fin mais pour le coup dans ton discours tu opposais violence et non-violence par exemple et elle dit bah oui tu disais il ne faut pas faire de l'an citer moi un exemple je suis là je vais donc t'en citer les suffragettes en Angleterre qui ont obtenu le droit de vote avec de la violence donc ça c'est un exemple factuel historique et il y en a plein d'exemples comme ça dans l'histoire de l'humanité bien sûr qui via la violence organisée contre du matériel et non des personnes ont obtenu un changement radical d'une société pour du coup moins patriarcale donc ça c'est un exemple je te réponds tu as voulu le répondre voilà et ensuite pour tout le reste bon ben voilà ne mélangeons pas c'est clair et j'ai beaucoup apprécié ton on est sur TF1 c'est vrai que quand on fait face à des gens qui ont des arguments enfin des arguments des éléments de langage dignes de personnes en campagne politique effectivement je me suis cru sur TF1 aussi et voilà et je partage ton avis et je laisse ma parole qu'est-ce que t'as dit ? bah non j'avais pas des arguments alors moi j'aimerais vous proposer de passer à la deuxième partie de ce JTR et pour s'aérer on va même vous proposer de vous mettre debout et de vous réasseoir rien que ça ça va faire remonter redescendre super voilà allez parce que moi j'aime bien un JTR un peu en mouvement tu vois dans lequel ça bouge et tout et tout et là du coup on va essayer de d'avoir ce genre d'échange alors à plein de reprises non à plein de reprises on a eu envie de de vous faire aussi participer merveilleux public et là on va rentrer dans une phase de co-création d'invention d'imaginaire et parce qu'en fait ce qui nous tend beaucoup nous tous c'est c'est notre putain d'envie de réussir en fait on a une espèce de rage de perdre quand ça fait depuis 2004 qu'on perd et on a une putain de rage de vaincre parce qu'on a envie de rester en vie et que malheureusement à la fois le changement climatique est énorme et à la fois notre envie d'abattre ces méchants elle trouve pas de déchets parce qu'ils sont tellement énormes donc là on va essayer d'inventer de co-créer de réfléchir qu'est-ce qu'on aimerait voir se passer dans l'année qui vient dans les 5 années qui viennent pour réussir à faire face à cette urgence chacun de nous on a des réponses individuelles et hier au camp climat il y a eu une conférence sur l'effondrement ça a été difficile de sentir qu'est-ce qu'on pouvait sur la base cette compréhension faire qu'est-ce qu'on pouvait réussir à mettre en place et je sais pour avoir discuté avec plein d'entre vous qu'il y a des réponses à ce niveau là et nous aussi on a réfléchi à ces questions et on a des éléments de réponse et donc c'est ça qu'on va essayer de faire là passer par différentes étapes qui pourraient nous permettre peut-être d'être à la hauteur en tout cas d'essayer ça vous dit ? vous pouvez vous rasseoir et du coup Vincent comme l'église pour cette seconde partie moi je vais prendre ta place déambuler parmi nos amis dans le public on va changer un peu les têtes autour de la table c'est peut-être aussi l'occasion l'entre-deux nous permet de dire qu'on n'est évidemment pas là ni pour se tirer dans les pattes ni pour faire la guerre des égaux ni pour savoir qui a le plus raison ou le plus tort c'est vraiment pas ça qui est intéressant comme tu l'as dit Vincent on veut tous réussir on est tous un peu perdus et en tout cas c'est important d'avoir ce genre de discussion je pense et c'est pas grave si des fois on s'engueule et c'est pas grave si des fois on se tape sur la tête il faut juste qu'on puisse continuer de travailler ensemble malgré ça alors ce qui nous amène à notre seconde partie alors oui la seconde partie avant cette seconde partie on a envie de faire une petite pause artistico musicalo climatico avec Florito qui va nous faire un slam un slam climatique avec un micro quel micro ? le micro est là l'autre micro celui-là celui-là est beaucoup mieux et comme ça ça va nous détendre ça va nous faire respirer et nous faire rêver une petite transition ok si toi t'en as ta claque et que t'attends le déclic si tu veux prendre tes claques mais tu trouves pas tes clics tu sens que l'humain craque comme piégé dans une crique cherchant Vincent Nitaq cette putain d'île mythique mais les 40 du cac accumulent les low kicks comme le sang dans les flaques provoqués par des flics dont les coups de matraque font te remonter la trique et t'es là tu te braques au pied d'un mur en briques conscient que l'Afrique craque comme l'Irak pour du fric si t'as perdu la niac pour trouver la panique dans ce monde de maniaques si froid et mécanique recouvert de tarmac en cours de choc thermique écarte-toi du Prozac comme moi deviens un prosique ouais le climat se détraque du coup nos vies cétriques mais reste pas patraque et passe à la pratique faut passer à l'attaque armée de notre éthique et casser la baraque tourner le monde en bourrique assez l'heure qu'on nous plaque faut donner la réplique mettre en lumière l'opaque au prix d'une lutte épique quasi tout mettre à sac et revoir les classiques il faut des gens qui ont conscience bien plus érudit qualité qui en sachant ce que dit la science choisissent la radicalité on a bousillé nos semences il n'y a plus un radis de qualité mais on entretient la démence on vend du beurre dit carité et on nous vend une veine croissance une veine parodie d'équité du nucléaire à pleine puissance qui nous irradie de chaque côté on fait la guerre pour de l'essence c'est ce que ce paradigme a coûté toute cette croissance n'a aucun sens ce faux paradigme a quitté il faut entrer en résistance au nom d'un seul trop azoté au nom d'animaux en souffrance qui ne peuvent pourtant pas voter choisir la désobéissance tout un système à saboter avec l'aisance et l'insolence de ce démon de chaboter c'est l'heure du branle-bas de combat contre une politique en carton parce qu'il est trop moche le constat qu'on va dresser à nos fistons celui d'une terre en sale état et recouverte de béton on a fait péter le thermostat pour être en tête de peloton on va se faire battre par le climat pourtant on lui tend le bâton on a détruit les habitats des éléphants jusqu'au plancton on est à deux doigts du trépas à cause d'un système trop glouton et l'état commet l'attentat de prendre le pas tel un mouton jamais repu face au repas ça veut pas mettre fin au gueuleton faut du profit du résultat cet appétit ça fout les jetons de l'énergie pour la fiesta et puis tant pis pour les rejetons il faut qu'on s'attaque à l'état et faut pas y aller à tâtons pas se contenter des petits pas de l'apathie et de l'inaction pendant que le traité du CETA attise la surconsommation n'attends pas qu'on la phase pour toi cette nécessaire révolution on a besoin de toi pour faire ta pour renforcer notre bastion il faut faire tomber l'omerta il n'y a pas d'autre solution pour endiguer la vendetta provoquée par nos pollutions des miracles longs en vendetta pour entretenir l'addiction la vérité c'est qu'en l'état on n'arrêtera pas l'extinction faut prendre un autre chemin tant qu'il est encore temps repenser le bien commun retrouver la clé des champs mais c'est pas pour demain faut changer sur le champ quand l'enjeu c'est l'humain c'est un poil important faut pas être abattu mais devenir un battant car tout n'est pas foutu quand bien même tout fout le camp mais faut qu'on s'est vertu à lutter chaque instant pour un élan de vertu acquis en résistant car tant qu'on ne fait rien contre ce profit qui prime contre les politiciens et les banquiers oppriment petites bandes de vauriens dont le nombre est infime qui nous veulent galériens et se disent magnanimes ouais tant qu'on ne fait rien contre les acteurs du crime c'est alors qu'on devient tant complices que de victimes mais nous on se soutient on refuse la déprime car on recrée du lien quand ensemble on s'exprime tous ensemble on les tient ces convictions intimes que la terre va pas bien que le système la périme que le devoir des terriens c'est de se mettre au régime on n'a pas leurs moyens la violence légitime pas les grands quotidiens et lobbies richissimes mais la rage qu'on a au Rhin c'est le pouvoir ultime oh yeah merci Florito c'est le slam à la paille c'est ça qu'il faut chercher le slam à la paille merveilleux en bambou en inox non en bambou c'est mieux je pense ok waouh trop bien alors pour enchaîner là dessus donc je vais faire un rap non je déconne moi il y a un truc peut-être que vous savez c'est que avec Cécile on est en procès le 11 septembre parce que on a décroché un truc qui valait 8 euros et puis du coup c'est du vol en réunion alors du coup il y a eu un gars qui normalement s'occupe de la mafia qui nous a écouté au commissariat et qui a pris notre déposition et après ça il y a le procureur de la république qui a décidé de nous emmener faire un procès pour ça et du coup on va être dans la chambre anti-terroriste parce que parce que 8 euros c'était cher pour l'état est-ce qu'il y a d'autres ici parmi vous qui sont en procès pour avoir décroché des portraits de Macron levez-vous ouais et alors qui a envie de raconter son expérience une femme absolument je ne prendrai pas d'homme sinon qui a envie ils ont rien à déclarer on dit là-bas pardon pardon je n'ai pas les yeux partout j'arrive 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 bonsoir est-ce que vous pouvez vous présenter oui je m'appelle l'anne-sophie je viens du Beaujolais j'ai été en procès déjà le 28 mai dernier j'ai été condamnée en sursis à 500 euros d'amende le procureur a décidé de faire appel donc je serai de nouveau en procès à Lyon en 2020 le procès non on en a fait une grande présentation ce matin enfin cet après-midi avec John en formation puisqu'on fait des formations pour équiper les personnes qui se retrouvent dans cette situation et qui ont été au bout de la radicalité en décrochant un portrait à 9,90 euros je ne sais pas Vincent tu as vu le prix a augmenté sur le site de l'Elysée depuis qu'on a commencé oui non c'est quelque chose qui est fort on n'a pas l'habitude de se retrouver en procès et à côté de ça c'est pas non plus quelque chose de terrible parce qu'on est un groupe parce qu'on est légitime dans ce qu'on fait parce qu'on est certain qu'il y a une nécessité à le faire et à le faire là maintenant donc voilà c'est pas non plus extraordinaire il y a une grande répression qui s'est abattue contre nous on est très nombreux les copains à Lyon à Paris Orléans à Grenoble Toulouse Marseille j'en oublie Vallée de l'Arve vont passer aussi par ça et on est ensemble et on fait bloc on fait bloc est-ce qu'on peut rappeler le reporter a fait une carte des procès des décrochages du portrait d'Emmanuel Macron est-ce que Cécile on peut rappeler les chiffres la colle ou alors John qui a les chiffres les chiffres des décrochages les derniers chiffres mis à jour 127 décrochages on entend on glisse dans l'oreillette c'est énorme et alors est-ce qu'on peut rappeler le but de cette action quand même pourquoi vous avez lancé cette action de décrochage des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies je résume pour les gens qui ne connaîtraient pas l'affaire ouais ce qui se passe je pense que c'est qu'aujourd'hui on a un problème fondamental comme tu disais Juliette on est radicalement dans la merde et en fait les gens ne paniquent pas les gens ne paniquent pas en partie parce que la communication de ce cher monsieur Macron les rassure et en fait on se retrouvait dans une situation où clairement il fallait une action qui permettait de démontrer le gap entre les discours et la réalité de son inaction climatique et de son inaction face à l'urgence sociale donc on a décidé de faire les premières actions en réponse à la réponse du gouvernement suite à l'affaire du siècle donc cette plainte en tout cas cette action en justice contre l'Etat pour une action climatique face en fait à un gouvernement qui nous disait qu'en fait si il était parfaitement dans les clous et donc pour montrer que en fait non il n'était pas parfaitement dans les clous on a décidé donc de lancer une campagne de décrochage des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies pour laisser un vide en fait un vide symbolisant le vide de sa politique face à l'urgence climatique et sociale à travers cette action ce qui est important pour nous c'est que c'est pas d'interpeller directement Macron on s'est pas dit on va décrocher le portrait de Macron tiens du jour au lendemain il va nous entendre il va changer sa politique parce que bon on connait toutes où sont les assises de Macron et donc on n'a pas cru que ça allait permettre d'interpeller politiquement Macron directement et de lui faire changer du tout au tout sa politique qu'est-ce que ça interpelle par contre à travers cette action et à travers la répression qu'elle a pu engendrer elle vient interpeller les gens elle vient interpeller les gens dans leur dimension politique et c'est ça qu'on va chercher en fait avec ce type d'action merci et moi pour en avoir fait une je suis content de ne pas en refaire d'autres parce que d'abord effectivement il y a des grosses conséquences juridiques et puis quand ça traîne jusqu'à 2020 c'est chaud pour interpeller l'opinion sur une situation et du coup un des chemins que j'aimerais bien explorer comme piste à l'avenir de manière de mener nos actions c'est qu'on fasse exactement ce qu'on a fait avec Sorton Macron c'est à dire on réagit très vite on tape un symbole et qui fait bondir un certain nombre de personnes là on a fait irruption en fait c'est un truc dont je parle dans mes vidéos c'est trop bien et je pense que si on reproduit après ça des centaines de fois la même chose on fait plus irruption et je pense qu'on a la capacité dans ce mouvement il y a une créativité de dingue et on a la capacité à à chaque fois se renouveler et j'aimerais trop qu'on soit dans une espèce de compétition entre chaque groupe local qui existe en France pas de décrocher le plus de portraits mais juste de réinventer une nouvelle action qui aille encore une fois perturber le système et encore une fois taper plus fort et différemment le clou donc il y a deux choses dont tu as prise de parole il y a un le présupposer que les gens ne font plus que décrocher Macron ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui dans le mouvement ce qui n'est pas du tout le cas dans ma vie personnelle en tout cas ce qui n'est pas du tout le cas dans mon expérience militante à savoir le groupe le groupe Action de Paris dans lequel je milite principalement ce groupe est aujourd'hui loin de ne faire que décrocher les portraits de Macron donc déjà ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que c'est pas parce que tu lances une campagne nationale de décrochage de portraits de Macron que tu vas pas former tes militants à côté et notamment c'est ce qu'on cherche à faire à travers le camp climat les former à la stratégie pour qu'ils développent leur propre stratégie sur leur bataille locale sur le GCO ici tel contournement autoroutier là tel cerf j'en sais rien cerf qui s'installe etc etc et donc oui en fait on est en capacité et aujourd'hui on continue à construire et à structurer les groupes de façon à ce qu'ils puissent développer des stratégies locales et faire éruption sur leur territoire aussi pour pouvoir mener des batailles sur leur territoire contre des projets néfastes pour le climat et qu'ils puissent aussi aller métamorphoser les territoires parce que juste je pense qu'on n'a pas été au bout de la définition de radicalité tout à l'heure pour revenir rapidement non en fait ça veut dire changer le système à la racine et intervenir dans le système bloquer une raffinerie une journée parce qu'on n'est pas en capacité de la bloquer plus longtemps pour moi c'est une action moins radicale que de monter par exemple une monnaie locale qui prend une énorme ampleur sur son territoire parce qu'en fait ça a un pouvoir de changement radical sur ton territoire bien plus important que d'aller faire du sabotage juste une journée dans une raffinerie parce que tu ne seras pas en capacité de tenir plus longtemps moi du coup j'aimerais apporter une notion à côté de radicalité qu'on entend pas mal on dit beaucoup qu'on est déterminé et du coup en fait pour moi quand on parle de radicalité ça ne veut pas forcément dire qu'on est déterminé à aller jusqu'au bout ou qu'on est déterminé à rester en fait quand on fait une action de blocage genre jusqu'à je ne sais pas quelle heure parce qu'on a décidé qu'on restait jusqu'à je ne sais pas quelle heure et que moi-même parfois il y a des moments je ne suis pas certaine d'être hyper déterminée à aller au bout d'une action et à me retrouver en garde à vue etc etc et donc je trouve ça génial qu'il y ait différents moyens de pouvoir mener une action etc et il y a un truc moi qui m'a beaucoup parlé et je ne pensais pas que ça me parlerait autant c'est je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient là l'après-midi avec Didier Lestrade cofondateur de Act Up et pendant la table ronde en fait moi à la fin de cette journée-là j'avais envie d'aller mener bataille et puis c'était bon j'étais partie etc et en fait après mon soufflet il est un peu retombé parce que je me dis ok je vais mais où ? et c'est vraiment c'est un vrai ressenti personnel c'est que j'avais vraiment envie d'aller quelque part j'avais vraiment envie d'aller avec vous tous mais en fait et toutes et toutes mais je ne savais pas vraiment quels étaient vos niveaux de détermination et de radicalité à chacun et chacune et où est-ce que j'étais prête à aller avec vous et du coup Didier Lestrade dans sa vidéo il parle beaucoup de ça du global du collectif qui n'est pas similaire à la massification et du coup je voulais apporter cette notion-là qui est un peu trop on est partie vachement dans le méta tout à l'heure et là du coup je trouve que c'est important aussi de recentrer sur nous comment est-ce qu'on fait pour être radicaux déterminés ensemble et qu'on arrive à aller vachement loin pour mener bataille merci Astrid justement Didier Lestrade a quelque chose à nous dire à nous dire à tous Arnaud je m'appelle Didier Lestrade je suis fondateur d'ActUp Paris il est muet il dit que c'est le co-fondateur d'ActUp j'ai 61 ans il a 61 ans voilà et qu'il faut personnaliser et je suis gay pour moi ce qui est pour moi le point commun entre l'écologie et puis l'épidémie du sida c'est l'urgence c'est à dire qu'à notre époque on avait vraiment une expérience de vie très réduite sans traitement on avait une sorte de comptable rebours qui concernait beaucoup de personnes et on trouve la même urgence et la même colère la même impatience aujourd'hui sur le retard qu'on a pris en matière de lutte contre le réchauffement climatique et puis l'écologie en général l'idée d'ActUp au départ c'était d'un groupe qui pouvait interrompre n'importe quelle réunion qui pouvait débarquer dans les laboratoires pharmaceutiques qui pouvait même bloquer aller au stock exchange à la bourse de New York ils avaient une manière de ce qu'on appelle la gîte propre qui était une manière de soulever des problèmes de société ou de problèmes de l'épidémie mais à travers des actions coupes points qui du coup avaient beaucoup de couverture médiatique je crois que le moment climat est assez grand pour trouver ses solutions lui-même mais c'est vrai qu'il y a un côté radical chez ActUp qui n'essayait pas on n'essayait pas d'être aimé et c'est vrai qu'on a joué le bad cop par rapport aux autres associations qui étaient peut-être plus acceptées par le gouvernement mais c'est justement cette dualité de force qui a permis de faire avancer la prévention la recherche des traitements l'accès aux soins la situation de la recherche en général on a beaucoup de personnaliser les attaques c'est-à-dire pour nous quand on avait défini une cible par exemple au ministère de la santé ou alors dans une autre agence ou chez les labos on a vraiment on n'avait pas peur de personnaliser les attaques c'est-à-dire moi je considère qu'un ministre de l'écologie il est responsable en première ligne pareil pour Total pareil pour les grandes entreprises je pense que on n'appuie pas assez là où ça fait mal au niveau de la direction bon ben l'écologie c'est le combat le plus important aujourd'hui donc je crois que ça mérite de faire des pots cassés l'action la plus honteuse qu'on a faite à Act Up celle dont elle a vraiment ça a été très dur pour nous ça a été de menotter un responsable de la prévention au gouvernement on n'a jamais fait ça après et ça ça a fait un énorme scandale c'est-à-dire que nous-mêmes je me rappellerai toujours le matin qu'on est parti de chez moi pour faire lecture enfin on était livide quoi mais autrement c'est vrai qu'on n'a pas eu peur de jeter du faux sang sur des gens je considère que ce que fait la police aujourd'hui c'est beaucoup plus grave que ce que nous on faisait il y a une idée de guérilla humaine qui apparaît aujourd'hui extinction, rébellion les gens veulent vraiment bloquer des agences des grandes multinationales je crois qu'il faut faire un rapport de force qui montre que le basculement est si proche en termes d'écologie qu'il faut peut-être radicaliser les actions pour être vraiment en proportion avec le risque que la planète subit aux Etats-Unis c'est vrai qu'il y a une tradition depuis longtemps ce qu'on appelle les affinity groups qui sont des groupes par exemple tu as une association mais d'abord tout le monde ne s'entend pas forcément et puis tu as des gens qui s'adorent qui font partie de la même bande qui sont des amis depuis toujours qui arrivent qui s'engagent en même temps et ces gens-là en général ont la capacité de faire des actions que peut-être le groupe n'a pas la capacité logique d'assumer mais qu'un groupe caché pourrait faire sans le signer et que cette mouvance dépasse un peu les renseignements la police l'industrie les médias que ça les fasse titiller un peu plus c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ça commence à partir pas en couille parce que ça est bien contrôlé mais qu'il y a une agitation qui monte d'un créneau et ça je pense que symboliquement c'est très fort Merci DJ C'est clair c'est très inspirant c'est très inspirant je regrette de ne pas avoir l'occasion de le rencontrer en plus ça vient personnellement me chatouiller dans plein de choix que j'ai fait les 5 dernières années parce que j'ai quand même fait beaucoup de vidéos avec l'intention qu'on soit aimé qu'on soit aimé par un maximum de monde et lui il dit bah non on a jamais essayé d'être aimé vraiment et on a fait des peaux cassées ouais c'est ça c'est vraiment ouais ça ouvre des opportunités ça m'a aussi vachement parlé le coup de personnaliser les attaques parce qu'on l'avait un petit peu fait avec c'était BNP où il y avait BNP ouais Bonafé il avait réagi Bonafé quand on l'avait ciblé c'était le PDG de BNP non ? ouais je sais plus exactement je t'aurais que par contre moi j'ai fait des actions avec BC par exemple j'ai fait des actions avec BC où j'ai été directement creusée au tractopelle enfin devant la maison d'un mec qui voulait creuser une mine d'or au Pays Basque ça c'est chouette c'est très sympa on peut l'applaudir ah ouais cette année on fait une petite liste de gens de gens pas gentils et puis et puis on les on vient avec un tractopelle il est toujours dispo ton tractopelle il est toujours chez comment ça s'appelle Kiloutou d'accord les amis tout à fait en lien avec ce que vous venez de dire et puis la question d'action directe politique nous avons deux questions dans le public Ségolène et Johan peut-être Ségolène en premier parce que c'est parfaitement en lien avec le sujet tu voulais poser une question à propos d'une action qui a fait ses preuves dans l'histoire et que tu aimerais voir un peu plus bah en fait oui j'aimerais comprendre et savoir pourquoi en fait il n'y a pas un mouvement de grève nationale par exemple qui serait organisé parce que finalement c'est touché au système économique et finalement c'est quand même lui qu'on essaie de ralentir au moins et qu'on essaie de remettre en question et ça me semble plus directe comme action que le symbolique même si les actions symboliques par rapport au portrait sont très bien mais je pense que toucher à l'économie à vraiment ralentir une économie voilà que ce soit des grèves nationales ou autre chose qui toucherait à l'argent en fait je trouve qu'on parle pas assez d'argent en fait dans ce débat d'action contre ce système qui repose quand même dessus sur l'argent tu te souviens Vincent du type qui avait emprunté énormément d'argent pour finalement disparaître et tout donner à des associations ah oui il me plaît ce garçon mais la question de la grève générale c'est vrai qu'on en entend très peu parler ou alors peut-être pas enfin peut-être que je suis pas là au bon endroit mais c'est vrai qu'on entend pas beaucoup parler de la question de la grève autour du mouvement climat alors que c'est une action qui a fait ses preuves d'un point de vue politique à travers l'histoire si je peux réagir parce que j'ai pas mal essayé de faire du lobby mais à mon tout petit niveau et malheureusement je suis vraiment beaucoup trop petit pour lancer un mouvement de grève générale mais vu que je connaissais pas mal d'influenceurs j'ai essayé de leur en parler parce que effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi la grève générale ça va attaquer un système en plus c'est vachement écolo parce qu'on va arrêter de produire et il faut peu de monde finalement pour faire une grève générale parce qu'il faut identifier des secteurs industriels mettons par exemple l'aviation il y a juste besoin d'identifier les quelques centaines de personnes qu'on peut pas reformer facilement et qui vont casser tout le système typiquement les gens qui travaillent dans les tours je me souviens plus comment on appelle ça mais qui gèrent les tours de contrôle il y en a quelques milliers en France si on arrive à les convaincre avec une sorte de tipi pour financer non mais vraiment il faut financer la grève générale il faut financer la grève générale et avec les gilets jaunes je pensais vraiment que l'opportunité allait se lancer il y a eu quelques cas qui ont essayé de crowdfonder une grève générale je sais pas pourquoi ça n'a pas pris je suis pas capable de dire pourquoi par contre pour ce qui est du système monétaire je suis encore une fois tout à fait d'accord avec toi merci Ségolène pour ton intervention et ce qui me permet aussi de rebondir sur la radicalité de la monnaie locale moi j'ai fait comme ça même si tout le monde faisait comme ça parce que c'est indexé sur l'euro alors je vois pas en quoi c'est vraiment si radical que ça par contre la monnaie libre j'ai pas trop le temps de développer mais s'il vous plaît s'il vous plaît ceux qui nous écoutez allez vous intéresser à la June G1 parce que ça attaque vraiment la racine du système monétaire parce que notre système monétaire pour créer de la monnaie on crée de la dette donc il faut rembourser les intérêts de cette dette donc il faut recréer de la monnaie et c'est ça c'est de là que vient l'impératif de croissance de notre système actuel il faut absolument penser un système monétaire qui n'impose pas la croissance à tout prix et la June l'a trouvé donc intéressez-vous à cette question mais tu vois je suis assez intéressé parce que moi par exemple je mets pas beaucoup d'énergie dans la promotion de la June entre autres parce que je suis convaincu que pour avoir un peu regardé comment fonctionne ce système financier je pense vraiment qu'il est extrêmement instable et que le moment où il se casse la gueule comme ça a pu arriver en Argentine par exemple directement c'est là qu'on utilise les monnaies locales c'est là où l'argent n'a plus de tu parles du système financier actuel je parle de la monnaie qu'on utilise actuellement et qu'on pourrait remplacer par des monnaies alternatives comme la gonnette qu'on a à Lyon etc je pense que ça va arriver lorsque finalement ce système ne rendra même plus même avec la monnaie qui est la base du système il ne rendra même plus ses fruits et ça c'est un truc dans lequel je crois et à ce moment là d'ailleurs il faudra faire comme les Islandais et mettre nos banquiers en prison donc Bonafé il faudra aller le mettre en prison je pense les amis on a très vite dévié c'est passionnant sur les monnaies alternatives les monnaies locales tout ça mais il y avait encore Amil qui voulait dire un mot par rapport à la grève et je pense que le sujet mérite qu'on s'étende encore un tout petit peu davantage Amil bonjour à vous tous donc du coup on parle de but vu qu'on a tous le but arrêtons de parler d'étiquettes à chaque fois ANV XR les Amis de la Terre Greenpeace Sea Shepherd moi ce que je vous propose on parle de semaine de grève il y a la semaine de rébellion du 7 au 14 octobre sur Paris Londres Berlin New York San Francisco donc si vous êtes prêt à un vrai blocage d'une semaine quelque chose qui fera changer les choses peut-être là c'est peut-être le moment venez avec vos étiquettes venez sans étiquettes mais venez juste faites des actions montez-les rejoignez des groupes XR rejoignez des groupes ANV comme 21 s'ils souhaitent venir mais venez juste là il y a de quoi faire et c'est international ok la semaine de Rio s'il vous plaît venez c'est ultra important et ANV comme 21 et les autres promuvez si vraiment ça vous intéresse de faire ça dites-le donnez l'information créez même vos groupes pour attaquer ça parce qu'il faut attaquer à la racine et la racine du dragon en France elle est à Paris la défense toutes les multinationales toutes les institutions gouvernementales elles sont là-bas voilà et pour ceux qui veulent faire en dehors de Paris il y a toutes les zones industrielles de France qui seraient bon à attaquer aussi merci à vous tous merci justement l'industrie l'industrie c'est un truc de hof on parlait de grève générale et une des possibilités qu'on a eu en France de faire des grèves générales c'est que tout le monde était syndiqué est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes syndiqué il n'y en a pas beaucoup qui sont syndiqués il n'y a pas beaucoup parce qu'il y a un phénomène qui a eu lieu Jamin est-ce que tu veux nous en dire un mot oui je voulais justement répondre à la question par rapport au pourquoi il n'y a pas de grève générale et quand vous regardez un peu dans l'histoire de notre pays et d'autres pays industrialisés qui ne sont plus des pays industrialisés c'est marrant et bien les nids de gens qui allaient faire la grève générale et qui bloquaient le pays on peut en citer la SNCF la fonction publique tout plein de choses comme ça qui aujourd'hui sont détruits ces gens là étaient syndiqués étaient groupés étaient ensemble aujourd'hui on est ubérisés moi je bosse tout seul sur Youtube par exemple comme lui enfin vous êtes 3, 4 on peut pas et ils ont et quand je dis ils et c'est pour ça depuis tout à l'heure le capitalisme est pour moi désigné ils ont un train d'avance sur nous c'est marrant le train d'ailleurs il n'y en a plus un train d'avance sur nous parce qu'ils savent analyser les choses ils sont peu en haut pour pouvoir comprendre comment nous on s'organise il faut donc je pense créer de nouveaux dépôts mais c'est compliqué puisqu'on bosse chacun de notre côté on n'est plus dans des grands groupes pour pouvoir vraiment faire un blocage de la production et donc de l'économie parce que c'est clair et net que ça a prouvé son efficacité et c'est pour ça qu'ils se sont organisés pour éviter que ça recommence la SNCF était le dernier bastion encore où on pouvait encore faire grève aujourd'hui et la fonction publique je termine là dessus aller vraiment taper fonction publique sur l'îlot ou autre chose vous allez voir que là à la rentrée à partir de novembre ils vont faire encore plus appel à des comment on appelle ça déjà vous avez les mots sur votre bouche des contractuels merci à toi merci pour pouvoir justement et c'est pas anodin c'est des mots qui peuvent nous faire contractuel c'est quoi fonctionnaire c'est quoi et ben justement c'est là qu'ils sont en train de tout détruire le fait qu'on puisse s'unir pour contester ce système prédateur qui nous bouffe la vie ensemble en fait il faut le dire ça juste d'où l'intérêt de s'organiser collectivement et de construire justement d'aller chercher la massification parce que là on rejoint le débat tout à l'heure vous enfin les messages en tout cas les types d'actions qui sont proposées que ce soit la grève générale ou les blocages de masse parce que si on veut bloquer tout Paris je pense que en tout cas si on veut bloquer le périph' je pense qu'il va nous falloir du monde d'où l'intérêt de s'organiser collectivement et d'où l'intérêt de faire grandir les ressources parce que voilà et ben justement pour répondre tout rapidement l'exemple que j'ai pris tout à l'heure je suis dans le mouvement climat ensemble on fait grève je bloque rien parce que je suis tout seul de mon côté je peux pas bloquer mon entreprise tous les deux on est salarié à la SNCF on s'organise et là faire masse à son sens parce qu'on bloque vraiment une production moi je fais Youtube rigole même si on est plus c'est pas moi qui décide je suis vraiment un esclave et je ne sais pas tu travailles dans l'association dans laquelle tu travailles j'imagine ça ne fonctionne pas c'est très con ce que je viens de dire ça ne fonctionne pas on est tous isolés et même si on fait grève ensemble alors du coup là c'est l'histoire du colibri etc c'est encore autre chose c'est pas la même chose on peut pas reproduire ce qui est détruit et si je peux me permettre Jemil de façon synchronisée et parallèle à ce que tu dis à cette démolition intérieure finalement des systèmes du salariat de l'emploi tout ça on parlait de bataille culturelle la bataille culturelle sur la grève générale elle est gagnée par le système depuis Belle-Lurette parce que dans les médias ça fait quand même très longtemps qu'on fait circuler l'idée que les grévistes sont des branleurs qui sont là pour faire un bar de cul pour se bourrer la gueule et c'est vraiment ça il y a quand même une très insidieuse un très insidieux commentaire récurrent des personnes qui finalement font grève non pas uniquement pour eux et pour leur secteur mais simplement parce qu'ils emmènent ils emmènent l'intérêt général avec eux et donc je pense que la question de la bataille culturelle sur la question de la grève elle est fondamentale je voulais juste dire un petit mot sur ça mais on a encore une dernière petite question du public et puis pour passer à la suite qui était en lien avec ça c'est Johan tu parlais de train Jemil Johan il aimerait que le train accélère un petit peu en fait je vais vraiment faire plutôt un constat c'est à dire effectivement on a envie que le train accélère et j'ai l'impression que d'un côté on se dit il y a un constat des forces en présence et les forces sont très grandes et on est prudent se disant on va avancer petit à petit en essayant d'accélérer mais à quel point on pourrait pas accélérer encore plus Act Up propose d'accélérer encore plus mais peut-être c'est pas le même combat et c'est vraiment ce constat là de se dire comment on peut accélérer parce que là j'ai l'impression qu'avec ANV c'est juste un constat se dire qu'on essaie de gagner la bataille aussi médiatique la manière de faire de se dire on monte en compétence mais on gagne la bataille médiatique est-ce que déjà c'est pas eux qui ont cet outil là qui savent le gérer mieux que tout et c'est vraiment se dire à quel point et aussi si on commence à parler de sabordage si j'en parle maintenant au bout d'un moment toutes les personnes qui commencent ouais on fait telle action ben c'est terminé donc c'est aussi comment on peut en parler dans ce cas là en souterrain et il y a aussi le côté que les gilets jaunes profitaient également de ça c'est que les gilets jaunes se sont retrouvés à faire tellement d'actions parce qu'ils étaient dans une urgence ils ont fait beaucoup d'actions en souterrain avec plein de petits groupes partout est-ce qu'il n'y a pas moyen à ce moment là de se dire on pense localement un peu partout à se dire il n'y a que du sabordage pour être efficace avec une petite masse et peut-être gagner la bataille méditatique également avec l'autre côté avec ANV et autres et ça ça peut être complétentaire je ne sais pas c'est juste un constat Juste une clarification le réseau ANV c'est un réseau de groupes formés sur les territoires de personnes de noyaux durs de personnes qui ont confiance en elles qui connaissent leurs limites et qui sont en capacité d'organiser des actions commandos quand c'est nécessaire Merci Alors justement en parlant d'actions locales et de groupes locaux on a avec nous Mickaël Horn qui est membre du groupe local d'ANV et très engagé dans des luttes donc le grand contournement ouest de Strasbourg dont vous allez nous parler et Stockamine un projet de stockage de déchets ultra dangereux au-dessus d'une nappe phréatique donc est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ces deux luttes locales et expliquer qu'est-ce qui s'est passé C'est un peu comme toujours on a des vieilles idées qui datent des années 70 et puis voilà elles traînent un peu on les enterre on les ressort du chapeau l'idée de contourner Strasbourg c'est une idée qui date effectivement de cette période-là où on se dit il y a des bouchons à Strasbourg on a un problème on est dans un axe rénant on a besoin de faire passer beaucoup de camions de l'autre côté en Allemagne l'autoroute est payante puisqu'il y a une éco-taxe voilà comment on garde ce couloir de circulation de marchandises et donc là effectivement il faut contourner la partie urbaine de Strasbourg et on va du coup détruire 300 hectares de terres agricoles et passer à travers 24 communes pour construire un petit bout d'autoroutes payantes qui sera gérée par Vinci ça serait le premier tronçon d'autoroutes payant en Alsace voilà et alors la lutte a été très engageante parce qu'il y a eu des grèves de la faim de plusieurs jours de la part des militants locaux oui il y a eu une volonté en tout cas de se rassembler il y a eu le volet juridique le volet tract manif effectivement et puis il n'y avait pas de réponse et en octobre dernier il y a 10 personnes qui se sont mis en grève de la faim il y en a 6 qui ont tenu 30 jours il y en a 4 qui ont dû arrêter avant pour des raisons médicales et au bout de 30 jours ils ont décidé de suspendre leur grève de la faim parce que voilà inertie des élus très peu d'éco-médiatique finalement de cette grève de la faim et ils étaient un peu perdus on est en train de se laisser mourir est-ce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout est-ce que ça servira à quelque chose ou que personne ne le saura et voilà ils se sont trouvés face à un dilemme ils ont choisi d'arrêter au bout de 4 semaines de grève de la faim ce qui est une action quand même très radicale malgré une grève de la faim ils n'ont pas réussi à mettre un frein à ce projet de contournement autoroutier oui c'est un peu ce qui nous questionne beaucoup sur les luttes locales c'est voilà on a testé une multitude de tactiques et au bout on a du mal à obtenir des résultats et ça questionne beaucoup cette question du système médiatique dont on parlait juste avant comment on intéresse je me permets de préciser parce que le mot n'a pas été dit mais à cet endroit-là spécifique du grand contournement ouest donc dans le village de Kolpsheim par un côté il y a eu une création d'une ZAD d'une zone à défendre qui a été délogée mais bon ils ont essayé d'occuper le plus longtemps les endroits ou les chantiers de Vesfer qui a été délogée de manière très violente parce qu'on n'a pas encore trop parlé de la répression même si on a parlé de la répression judiciaire suite au décrochage des portraits d'Emmanuel Macron mais également à côté de Strasbourg on a vu des images ça a été très très violent oui il y a eu des gazages même une personne très âgée une fameuse Germaine qui s'est retrouvée devant les gendarmes et à se faire gazer il y a eu des héros députés qui se sont retrouvés gazés enfin il y a eu ce délogage c'est pas fait il y a eu 550 gendarmes je crois pour 250 personnes il y a vraiment eu un déploiement de force c'est un peu ce qu'on avait aussi vu à Notre-Dame-des-Landes on met le paquet pour écraser vraiment que ça soit médiatiquement très fort c'est un jeu médiatique en fait aussi et voilà et à ce jeu là on l'a encore perdu parce qu'effectivement il n'y avait que 250-300 personnes à côté d'une des plus grandes métropoles de France ce qui pose question aussi sur la massification effectivement alors les amis très rapidement je vous propose qu'on donne un tout petit peu la parole à Sixtine qui est là qui trime depuis tout à l'heure elle ne fait pas la grève du dessin depuis le début de l'émission et puis Sixtine va nous dire un mot de ce qu'elle a de ce qu'elle a retenu en dessin alors peut-être ce qu'on peut faire c'est filmer les petits croquis que j'ai fait pour les dessins qui ne sont plus à l'écran qui ne sont plus sur le tableau est-ce qu'on voit bien donc ça c'était le premier c'était pour ceux qui ne peuvent pas voir malheureusement une foule de personnes qui semblent être en manifestation on a des personnages qui tiennent des panneaux des drapeaux des enfants des adultes et au final cette petite foule je l'ai située dans des mains ouvertes et pour moi l'idée c'était un peu de se dire de questionner l'idée de la masse qu'est-ce que la masse veut dire si elle n'est pas guidée est-ce que le message commun est vraiment présent est-ce qu'il faut être vraiment beaucoup je pense qu'on peut élaborer plein de choses alors après le deuxième c'était pour illustrer un peu les passages où on a parlé de sabotage de différents types d'actions du coup je me suis un peu amusée on peut filmer le carnet donc c'est des personnages qui une jeune fille avec un briquet dans la main et dans l'autre une bouteille avec un cocktail molotov elle a un petit foulard sur le visage à côté on a un jeune garçon qui tient un drapeau avec écrit hop dies action begins avec un petit logo XR parce que c'est un groupe qui commence à immerger en France mais dont on n'entend pas beaucoup parler et pour moi cette phrase hop dies action begins ça me parle beaucoup parce que je déprime un peu souvent et pour moi l'espoir est difficile à retrouver et du coup en vrai c'est triste mais ça m'aide à me motiver parfois et un peu dans cette rage d'agir et il y avait un autre petit personnage avec une je ne sais pas comment ça s'appelle une pince pour couper des barbelés on peut imaginer plein d'histoires voilà et le dernier dessin qui est encore sur le tableau c'est une petite brochette de gentils personnages le tout premier à gauche a une silhouette qui peut ressembler à Macron je ne suis pas hyper forte pour dessiner Macron mais voilà il fait une accolade à une personne qui porte une blouse blanche même si on ne voit pas la couleur et il se passe une mallette avec des petits billets qui dépassent et il y a un troisième personnage qui fait une accolade avec eux qui est en tenue pour disperser du glyphosate ou n'importe quel produit chimique et il a un masque à gaz il fait un peu peur et tout à droite cette gentille bande de trois personnages est protégée par un CRS avec son casque sa matraque et son bouclier voilà je pense que ça ne s'explique pas trop voilà bravo Sixtine bravo trop bien alors ces âtes ces occupations de terrain moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus je sais que vous avez fait vous deux un voyage en Europe des zones à défendre et des lieux de vie alternatifs est-ce que Florito Julien vous pouvez nous en dire un mot de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant alors déjà dire qu'on a chacun voilà des projets qui sont similaires mais on fait chacun de notre côté nous avec Demos Kratos toi avec la Casa des Papouilles la Casa des Papouilles ah ouais voilà donc on n'a pas vu forcément les mêmes lieux on n'a pas eu les mêmes expériences mais ça pourrait être complémentaire nous c'était moins des ZAD plus des écolieux on va dire classiques où les gens avaient tous un habitat individuel ils avaient quand même un certain confort qu'ils avaient gardé mais ils avaient mis tout en commun en fait ils avaient réfléchi à leur résilience sur plein d'aspects alimentaires énergétiques habitation et même monnaie pour certains leur objectif c'était pas de faire bande à part et d'être autonome pour ceux que moi j'ai vu c'était de recréer du lien sur le territoire pour être résilient parce que la résilience c'est pas juste se mettre à 20 dans un éco-village et se dire si tout pète on sera 20 et on va se protéger c'est de dire non en fait on est 20 dans un écolieux mais l'écolieux c'est un quartier d'une région plus grande et si on arrive à avoir assez de réseaux dans cette région si tout le reste s'effondre nous on aura construit des liens avec le paysan d'à côté etc donc Flo si tu veux oui alors pour contextualiser un peu le projet Casa des Papouilles je suis pas tout seul dedans je suis avec Framboise et on fait un tour d'Europe en auto-stop pour essayer d'avoir le bilan carbone le plus bas possible des différentes alternatives au système dominant donc des ZAD des écolieux jusqu'aux éco-villages et nous avons d'ailleurs commencé notre parcours par la ZAD qui n'est plus une ZAD malheureusement puisqu'il n'y a plus grand chose à défendre puisque les chantiers ont déjà démarré du Grand Contournement Ouest avant d'aller à Ambar la forêt d'Ambar où Andegeland 2 fait assez fréquemment des grandes actions de blocage non violents mais il faut savoir que dans la forêt il y a des gens qui l'occupent de manière permanente et qui eux vont aller vraiment faire des sabotages assez hardcore pendant la nuit alors je ne peux pas vous en dire plus parce qu'ils sont très très prudents et ils ont tout à fait raison de l'être mais c'est un bon exemple de on parlait de violence non-violence c'est vraiment un bon exemple de comment les deux types d'actions peuvent se joindre et se compléter l'une à l'autre et ensuite avant d'arriver au conclimat parce que notre tour d'Europe n'est pas terminé on va repartir après le conclimat on était en Suède à Söderbin dans un éco-village sur l'île de Gotland qui lui est beaucoup plus dans l'idée de préparer l'ère post-pétrole le post-effondrement et donc moi Framboise et moi où on en est dans nos réflexions c'est que on n'arrête pas de parler de massification du mouvement et de changer le système nous on a beaucoup plus l'impression que le mouvement se massifie parce que les choses s'empirent c'est pas vraiment l'action désolé Alternatiba désolé ANV c'est pas vraiment l'action des associations qui vraiment fait massifier le mouvement c'est plus que on se prend de plus en plus de canicules sur la gueule de plus en plus de faits scientifiques sur la gueule et que du coup forcément ça suit un peu mais pas suffisamment par rapport à quel point la situation écologique empire et que le système est bien plus fort à s'autodétruire que nous à le changer finalement et donc nous on est plus dans l'idée de préparer ou de gérer cette autodestruction notre militantisme s'exprime plus on est au camp climat aujourd'hui donc on a pas abandonné l'idée de militer de manière conventionnelle contre le système mais on a surtout envie de concentrer nos efforts dans la préparation de l'après système et surtout la gestion de l'effondrement afin qu'il soit le moins pénible possible essentiellement pour les catégories de population qui vont être le plus touchées par cet effondrement donc on est parti à la recherche de réponses de comment faire ça comment gérer l'effondrement et ça pour nous la réponse est assez évidente c'est créer des lieux et créer un réseau comme tu le dis entre tous ces lieux qui savent comment faire parce que très clairement aujourd'hui la société elle est tellement hors sol qu'elle ne sait pas comment faire sans pétrole on est complètement démuni quand il s'agit de faire pousser notre propre bouffe quand il s'agit de se prémunir de maladies de tout ça et donc ce que j'en ai appris c'est que dans les ZAD la solution n'est pas là parce que la ZAD ne développe pas du tout la question de la suffisance elle est beaucoup plus dans la lutte contre des projets on a d'ailleurs une info sur ce qui s'est passé autour de la ZAD du GCO est-ce que tu peux nous dire ? oui donc par rapport à ce que vous dites tout à l'heure sur le contournement ouest à Strasbourg nous avons Priscille qui est là qui est archéologue qui était tout proche du sujet c'est bien ça je ne dis pas de bêtises et donc par rapport justement à la coordination des différentes personnes tu voudrais dire quelque chose ? ouais du coup l'exemple que vous citez il est vachement bien parce que je suis arrivée en Alsace pour travailler à regret sur ce contournement ouest de Strasbourg et en discutant avec des collègues alors il faut savoir que nous on travaille avant que Vinci fasse son top donc nous on arrive il y a les écologistes avant éventuellement si vous arrivez à faire une ZAD voilà c'est occupé pendant un moment ou Ad vitam aeternam ensuite nous on passe les archéologues sur le terrain pour essayer de sauver si on n'a pas sauvé la biodiversité on sauve au moins la culture et après il y a Vinci qui arrive et en fait on s'est rendu compte que j'ai des collègues archéologues qui sont partis manifester contre le travail qu'ils avaient à faire plus tard mais on n'a pas du tout communiqué correctement entre nous c'est à dire qu'il y avait les zadistes d'un côté il y avait les écologistes de l'autre qui avaient des techniques en plus qui n'étaient pas du tout adaptées alors je ne sais pas si c'est Vinci qui faisait pression pour pas qu'ils puissent faire leur taf ou autre mais je pense qu'ils auraient pu avoir vachement d'aide aussi de notre part et il y avait les archéologues de l'autre sachant que j'ai l'impression que les gens ne savent pas qu'on existe et qu'on peut aider notamment à Bure aussi on aurait pu vachement vous aider parce qu'il y a un site néolithique qui n'était pas loin sur Bure et j'avais eu quelques contacts mais en fait on est arrivé trop tard en fait on a été intégré trop tard au débat voilà donc il y a un truc à faire il faut vraiment qu'on discute entre nous c'est un des chemins de radicalité justement de s'assurer qu'on réussit à remonter à la racine du problème et du coup de cette compréhension du problème de la compréhension extrêmement même technique d'un projet comme celui de l'enfouissement de Bure réussir à imaginer quels sont tous les acteurs qui pourraient intervenir et aller les chercher les uns après les autres et moi je sens comment ça demande tellement de travail de se dire qu'on ne sait pas encore suffisamment sur la lutte qu'on essaie de mener et qu'il faut aller vraiment chercher en dehors de se dire partons du principe qu'on ne connait pas encore tous les acteurs et on va en chercher d'autres et dépasser la bataille des égaux parce que c'est pas qu'une question de connaissance des différents acteurs de connaissance du terrain souvent quand on est dans son truc dans sa façon de lutter dans ses certitudes on se dit je vais faire mon truc et basta cosy et je sais comment faire et je vais réussir on est beaucoup à s'être rendu compte qu'on a eu plus de défaites que de victoires ces dernières années par rapport à ce qu'on entreprend donc c'est bien aussi de pouvoir avoir un peu d'humilité quand on essaye de renverser un système qui est complexe et ce serait très intéressant effectivement de casser les projets vraiment bien avant comme tu le dis en montrant que c'est des espaces parce qu'après s'il y a de tels efforts c'est ce que j'allais dire que ce soit à Embar ou à GCO c'est des gens qui ont vraiment là pour le coup tu peux pas faire autre chose c'est pas comme effectivement les portraits de Macron tu peux les décrocher et faire d'autres choses à côté là c'est vraiment une lutte de tous les instants il faut occuper le terrain et ça concentre énormément d'efforts et moi ce que j'ai vu c'est j'ai vu 200 personnes qui occupent une forêt pour protéger 200 hectares de forêt c'est magnifique ce qu'ils font mais ça fait des années qu'ils sont là par rapport à Embar par rapport à la GCO et je me dis après on est allé dans un éco-village où ils sont 30 et où finalement dans quelques années ils vont être bien bien plus utiles à la société humaine de par leur travail de recherche parce que ce dormide c'est un éco-village qui est très ouvert sur le monde ils ont créé une ONG et ils essayent ils essayent ils foirent ils recommencent jusqu'à trouver les bonnes techniques pour faire du biogaz pour faire de la permaculture et ensuite ils mettent tout sur leur site internet afin que d'autres communautés puissent s'en emparer et finalement 30 personnes qui vont pas se ruiner la santé à faire des même si c'est super parce que d'aller aussi loin dans la détermination que de faire une grève de la faim mais j'ai vraiment l'impression que d'un côté il y a faire des efforts de malade mental pour sauver quelques petits bouts et avoir des petites victoires qui vont pas vraiment changer le système et de l'autre côté un travail qui va permettre de gérer l'effondrement et ensuite de vivre mieux après cet évondrement donc voilà aujourd'hui j'en suis là dans mes réflexions merci Florito Vincent est-ce que je peux dire quelque chose ? vas-y je suis juste un peu gênée non bouge pas je suis là très bien je suis un peu gênée de voir dans ce que t'as dit Florito l'opposition entre une ZAD et les éco-villages parce que je pense qu'il y a quand même on retrouve un petit peu ce qui a été dit sur les classes populaires quand on parle d'éco-villages je pense qu'il faut faire attention à ça et en plus je pense que c'est quand même aussi important de conserver des ZAD et dans les ZAD en vrai quand tu regardes Notre-Dame-des-Landes ils ont pas juste bloqué ils ont construit des trucs ils ont testé des choses etc etc et c'est hyper important de garder ça en tête et une dernière chose que je voulais dire aussi sur les éco-villages c'est un truc enfin moi en tout cas je me pose la question et ça fait remonter un certain nombre d'incohérences de contradictions de choses hyper complexes et je pense que avant d'aller dans son éco-village qu'on va monter etc on peut aussi prendre le temps de construire des choses chez nous dans nos apparts dans nos colocs dans nos maisons dans nos immeubles dans nos quartiers dans nos facs donc je sais pas où est-ce qu'on est où est-ce qu'on a envie d'aller mais il y a plein de choses à penser qui sont hyper faciles et qu'on peut monter d'une rapidité vraiment hallucinante Juste pour répondre en deux secondes effectivement Notre-Dame-des-Landes c'est une ZAD qui a pris la forme d'un éco-village à terme parce qu'ils ont travaillé leur autosuffisance moi je parle juste de la ZAD de Ambar et de la ZAD de Colsheim où on a été pour le début de notre voyage et en fait eux ils sont pas du tout autosuffisants parce qu'ils vivent de donations tout ce qui est aspect PERMA et résilience et donc c'est vraiment je fais pas une opposition ZAD de l'éco-village mais une opposition développement de l'autosuffisance ou pas Justement sur le lien entre résistance désobéissance et résilience il y a Adrien qui aimerait dire rapidement un petit mot là-dessus Oui alors Navré je sais peut-être que tu voulais dire exactement la même chose mais moi ce que je trouve intéressant dans le mouvement de désobéissance c'est qu'il est parfaitement complémentaire des alternatives de type de ZAD puisqu'en fait dans la désobéissance on va expérimenter des phénomènes de cohésion d'entraide et de coopération qui sont poussés à son paroxysme on va vivre des expériences humaines ultra enrichissantes et ça c'est des valeurs qu'il va falloir promouvoir au maximum dans des perspectives d'effondrement parce que si on se base sur une société qui promeut l'individualisme et la compétition forcément on va aller dans des phénomènes de crise et ça va être un peu le bordel alors que si on gagne la bataille culturelle de la coopération par cette école de la vie que peut être la désobéissance et moi j'apprécie la désobéissance non violente mais je conçois qu'il y ait d'autres formes de désobéissance si on gagne cette bataille culturelle là et bien peut-être que la résilience globale elle sera vraiment incrémentée d'autant plus si elle se base sur des points chauds de résilience locale comme les Hades peuvent l'être ou les écoliers moi je suis chaud pour créer des points chauds vas-y attends ouais je voulais juste amener une toute petite autre perspective au débat à savoir en fait on fait face à un phénomène global là on parle beaucoup de stratégie au niveau national et au niveau local mais en fait ce qu'il ne faut pas oublier et moi je le vis tous les jours en travaillant aux Amis de la Terre qui est une fédération internationale c'est qu'en fait il y a des gens qui sont aujourd'hui concrètement en train de crever à cause du dérèglement climatique et en fait moi si je vais voir mes copains des Amis de la Terre à Mozambique et que je leur dis bah mec moi ce qui m'intéresse c'est d'aller préparer l'effondrement alors que un ils sont en train de se prendre des cyclones sur la gueule et deux il y a aujourd'hui Total qui va aller faire de l'exploration gazière et qui va aller déplacer directement les populations sur le territoire bah en fait je me sens hyper mal et donc ça ne veut pas dire que je considère la stratégie d'occupation de construction de la résilience de la construction d'autovillages comme quelque chose qui n'est pas du tout inutile je pense que c'est utile c'est utile qu'on ait ces lieux c'est utile pour montrer l'exemple pour montrer qu'un autre modèle de société est possible mais par contre moi je serais dans la capacité de dire je me concentre là dessus parce qu'en fait j'ai des copains à l'autre bout du monde qui sont en train de crever quoi et puis je pense qu'il y a des luttes aussi qu'il faut qu'on maintienne parce que toutes les luttes autour des nous on a 10 km d'ici on a une mine dans laquelle on a enfoui 44 000 tonnes de cyanure de mercure d'arsenic qui vont polluer dans les années à venir la nappe phréatique et si on lutte pas contre ça on aura beau monter des écoliers bah toute l'eau qu'on pompera elle sera pourrie et donc il faut qu'on lutte contre ces projets là effectivement peut-être cibler les luttes dire là on peut plus rien faire mais dire là il faut qu'on mette le paquet et qu'on sauve notre flotte notre air c'est ce que j'appelais gérer l'effondrement ça rentre dans la gestion Caroline voudrait encore dire un petit mot toujours par rapport à ce lien qui a été évoqué entre la résilience et la résistance c'est bien ça Caroline ? Oui je vais essayer de faire comme ça moi je suis contente d'avoir entendu tous ces débats ce soir mais j'ai aussi l'impression que dans notre lutte on se trompe un petit peu parfois de cible des fois et qu'on titille pas qu'il y a un ministère qu'on titille pas assez et pourtant il est à mon sens essentiel c'est le ministère de l'éducation nationale en fait et ouais je pense que c'est très important et en plus aujourd'hui on a on a vraiment beaucoup de jeunes qui sont en train de se bouger et c'est là qu'il faut aller on a on a aujourd'hui à l'école il faut un être conscient des élèves qui apprennent à se laver les dents avec Colgate qui bah ouais qui qui vont manger les produits laitiers avec Danone et en fait j'ai l'impression qu'on s'attaque des fois à des cibles et c'est déjà trop tard et je pense qu'il faudrait aller investir plus sur les écoles il y a énormément aujourd'hui de professeurs qui sont qui font beaucoup de choses il y a profs en transition il y a plein de professeurs qui se battent seuls dans leur coin pour essayer justement parce qu'il y a des choses très bien qui sont faites aussi à l'éducation nationale et il faut le dire mais pour pousser plus loin toutes ces choses là il y a des commissions citoyennes qui sont créées dans les collèges il faut se saisir de tout ça pour recréer la démocratie il faut il faut aller plus loin il faut vraiment aller plus loin là dedans je veux dire je vois pas pourquoi aussi on n'irait pas à la sortie des écoles parler aux parents parce qu'on a vu dans les marches pour le climat les familles qui venaient de plus en plus dans ces marches ça veut dire que les gens à partir du moment où on leur parle de leurs enfants et ben là on les touche et là on aura du public on veut un endroit où il y a des classes de bourgeois classes populaires où les gens sont réunis c'est à l'école d'accord on veut aussi pouvoir parler à plus de gens en dehors de Facebook qui cloisonnent quand même les réseaux d'Instagram etc et ben allons à la sortie des écoles pourquoi on aurait des panneaux JC Decaux qui fait la pub pour du McDo etc et nous on serait pas là aussi pour faire passer un message voilà donc moi je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment ça à faire sans parler embrigadement de masse etc franchement on est avec des enfants on est avec des enfants il y a quelque chose à dire mais je crois que le système il commence là et que si on va pas titiller le ministère de l'éducation nationale et si on va pas on va pas rentrer dans ce rouage là du système on n'y arrivera pas voilà ça c'était une petite réflexion que je voulais faire ouais merci juste si je peux très rapidement rebondir parce que c'était super ce que je pense ce qu'a dit Caroline ici on est avec le Jiter dans un dispositif qui est parfaitement indépendant ce qui nous permet de dire à peu près tout ce qu'on a envie et c'est un dispositif rare et c'est rare de pouvoir diffuser sur beaucoup de plateformes en même temps de toucher beaucoup de monde en ayant ces discussions là donc je pense que la radicalité il faut se servir de ce type de dispositif pour la questionner pour en parler c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé d'action coup de poing d'action radicale chose dont on ne parle pratiquement pas dans les médias traditionnelles mais il est évident que la bataille culturelle l'éducation tout ça reste évidemment au centre de tout et c'est juste qu'on en parle déjà beaucoup de toutes ces choses là et il faut évidemment continuer à fond ça n'empêche pas l'un n'empêche vraiment pas l'autre c'est juste que dans le Jiter comme on n'a pas de directeur d'antenne ou de régie publicitaire qui nous engueule si on fait pleurer quelqu'un on peut se permettre d'être un peu plus piquant j'aimerais proposer quelque chose de piquant pour l'avenir on a été pas mal de monde à être investi effectivement au niveau local parce que quelque part à un moment on en a marre aussi de regarder l'Antarctique qu'ils font et de se dire bon bah c'est ça les conséquences bon tant pis du coup je ne peux rien faire puisque je n'habite pas en Antarctique et puis il n'y a d'ailleurs pas de terre en Antarctique et en tout cas du coup on a pensé à un truc on a pensé à un truc et on a envie de vous proposer quelque chose pour clôturer ce Jiter parce que l'heure a tourné on a envie de vous proposer de contribuer avec nous à créer une espèce de vague qui fera éruption dans la politique train train habituelle de notre belle France et peut-être que vous le savez il y a en 2020 les élections municipales et comme il y a plein de gens en France qui aiment bien prendre le pouvoir c'est d'un coup ils réalisent qu'il y a des gens qui votent d'abord avant qu'ils puissent le prendre et du coup là ils sont tout d'un coup très embêtés de réaliser qu'il y a beaucoup de gens écolos qui pourraient les élire et alors ils sont dans une forme une forme d'écoute mais c'est pas la seule raison pour laquelle on devrait lutter localement je pense qu'on a tous autour de chez nous des trucs qui nous insupportent totalement des projets qui existent qui sont inutiles qui sont imposés qui détruisent le climat qui contribuent à faire se ranimer peut-être aussi cette économie qu'il faudrait pourtant voir ralentir et on a envie de vous proposer un truc c'est que vous écriviez à une adresse que je vais vous communiquer les projets que vous voyez autour de vous sur lesquels on pourrait foutre le dawa parce que après une fois qu'on a tous ces lieux là on va essayer de mettre en commun les gens qui habitent autour de ces lieux là on va essayer de leur donner des outils pour que on reprenne nos territoires qu'on ne permette pas à des entreprises qu'on ne connait ni Dave ni d'Adam de décider de le déstructurer de décider de le défoncer et du coup on vous invite à nous écrire c'est à l'adresse contact at il est encore temps .fr vous écrivez à cette adresse là et elle sera dans la description j'imagine et du coup l'idée c'est que après ça on va faire une grande carte et on va essayer de reprendre le pouvoir sur nos territoires et de faire capoter tous les projets qui sont en cours et bloquer les trucs qui existent aussi déjà ça peut être ça peut être bien ça peut être quand même sympa donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou même un message sur la page du JTR dès que vous avez une idée pour nous elle est bonne à prendre et nous ça nous ferait je pense très grand plaisir de pouvoir lister à différents niveaux d'action que ça soit à l'échelle locale même des positions politiques parce que parfois on manque aussi simplement de discours politique de dire voilà sur tel traité tel machin tel truc on peut avoir quelque chose à faire donc si vous avez une liste d'idées qui selon vous peuvent être faites soit avec beaucoup de personnes soit avec peu de personnes à l'échelle locale ou moins locale envoyez-nous vraiment c'est vraiment important envoyez-nous une liste de choses qui vous semblent évidentes qui vous semblent faisables et qui ne sont pas encore faites alors qu'elles devraient déjà être faites oui alors envoyez pas ça à contactatiletancorton.fr par contre parce que l'idée de contactatiletancorton.fr c'est explicitement de trouver des sites sur nos territoires soit des sites en construction soit des sites déjà construits qu'on va cibler par la suite voilà juste pour clarifier le truc la page du JTR est ouverte aussi à ça non mais c'est faut insister en fait parce que les grands projets inutiles imposés on a souvent l'impression que bon bah c'est Notre-Dame-des-Landes c'est le grand contournement de Strasbourg mais en fait tout ce qui vous paraît injuste c'est un projet inutile imposé à côté de chez vous un décathlon qui va s'ouvrir sur la forêt où vous allez vous balader les dimanches les migrants aussi les entrepôts Amazon donc c'est vraiment très très vaste en fait il faut pas réduire il faut pas réduire cette définition et c'est vraiment c'est vraiment l'injustice qui doit vous pousser à l'action pour faire une carte globale comme ça les gens qui sont dans une région j'ai vu plein de gens qui me disaient moi je viens de la campagne c'est pas facile de trouver une lutte dans laquelle m'investir mais il y en a partout en fait et Reporters va relayer cette carte et tous les youtubeurs enfin les vidéastes cinéastes activistes pardon vont relayer ces luttes pour que comme ça que ce soit comme un essai mag partout dans toute la France pour montrer que le mouvement climat il est partout et que les gens partout ont envie de se lever se mettre debout et pour lutter contre les injustices telles qu'elles soient voilà et bah voilà merci merci beaucoup pour votre participation et votre présence dans ce JITER de la chaleur extrême c'était plus chaud que le climat ah ouais carrément c'est une grande expérience on vous retrouve la prochaine fois on sait pas encore quand c'est ce que ce sera le prochain JITER et on n'a pas à le savoir voilà et on n'a pas à le savoir on inventera et on vous préviendra au dernier moment comme d'habitude c'est très bien comme ça et on remercie beaucoup les équipes d'Alta Atiba les Amis de la Terre et à NVECOP21 de nous avoir permis de faire ce grand débat ici et on remercie tous les activistes qui se sont déplacés et qui ont participé aussi c'est trop trop bien il faut qu'on ait ce genre de débat et on a déjà beaucoup de plaisir à avoir eu celui-là sans oublier toute l'équipe du JITER les techniciens les caméramans les amis au son Arnaud à la réalisation toute l'équipe on peut vraiment les applaudir très fort et c'est évidemment le moment de la quête nous avons une page Tipeee qui nous permet de rester parfaitement indépendants et de quand même un tout petit peu subvenir à des besoins évidents quand on fait de la production de vidéos donc si vous voulez nous aider un petit peu et s'aimer quelques billets verts sur le Tipeee du JITER et merci à tous d'avoir été avec nous ce soir Vincent qu'est-ce qu'on peut dire après tout ça ? il va falloir se battre mais on va le faire ensemble ça va être bien bisous on va se battre ensemble applaudissements Merci.